Bonjour à tous, c'est Antonia Dufournier, je suis la directrice des ressources humaines du groupe en intérêt économique, en particulier adhère à ce groupe en intérêt économique sous la présence de M. Olivier Algeri, que vous connaissez peut-être, les enseignes Bapiano Courte-Pail, Paul Piccard et McDonald's depuis 2017, j'étais Sarah McDo et je suis devenue des RH de l'ensemble. Tiens, il y a des RH qui passent des RH partout, ça fleurit. C'est comme ça, c'est le sens, c'est quelque chose. C'est une prestation de support, comptabilité, RH informatique, marketing, etc. La page, Scyllae. Scyllae, exactement. Scyllae est notre ami et avec mon équipe, c'est une équiper. Il y a des membres aussi, mais au total de l'organisation, on va dire, ça nous fait, sur l'ensemble de tout PS Récure, aujourd'hui, on est à 883. Exactement. Il y a encore une petite trentaine. C'est pas beaucoup, je trouve. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est bien optimisé en fait. Alors, je n'ai pas mis là-dedans. Là, on est une trentaine sur le GIE. Il y a quelques autres activités support type centrale d'achat. Ah, qui ne sont pas là-dedans ? Qui sont dans mes 883. Ah, d'accord. C'est tout. Il y a des choses en projet, mais il y a surtout des évolutions. Stéphane Jansson, directeur ministre de Lignes. Frédéric Le Pied, remplaçante par intérim d'Audrey Bonato, pendant quelques mois. Et sinon, j'ai un cabinet de RH externalisé. Samantha Nahama, directrice générale de Canal Plus Réunion Mayotte. Tiens. Bonjour à tous. Pierre-Marie Pascal, donc le DAF de Canal Plus Réunion. Et je propose aussi des ressources et du social. Donc, pardon, Ludovic Marchand, empreinte locale. Donc, leader sur les PLV et des enseignes à La Réunion et dans l'Océan Indien. Et je m'occupe un peu de tout ce qui est back office pour évoluer Marc et Christophe Léger. Voilà. Moi, Hervé Spataro, je ne m'occupe que des ressources humaines de Théreos. Et encore, je ne suis pas tout seul. Et c'est à peu près 900 salariés. Théreos sur la rue. Bonjour. Je suis le président du MEDEF et ma vie de chef d'entreprise. Je m'occupe de mes chefs de gestion d'entreprise. C'est pour ça que vous taquinez tout à l'heure. L'ordre de Paris. Président de notre commission sociale. Bonjour à tous. Oui. Donc, Philippe Maillard, président de la commission sociale. Donc, moi, je dirige un cabinet de conseil hors gomme. Et nous, on accompagne l'équivalent de 1500 salariés à travers notre cabinet. Voilà. On fait de l'externalisation et du conseil RH. Et je vais finir, je vais laisser finir le tour de table. Et après, j'introduirai la séquence de ce matin sur l'actualité sociale. Sabine Dubosc. Oui, bonjour. Donc, Sabine Dubosc, est-ce des conseils consultantes spécialisées en gestion des ressources humaines et organisations ? 80% privés, 20% publics. Ichan, Enrico. Oui, bonjour. Donc, Enrico Ichan. Je suis chargé des relations sociales à LORAR. Donc, structure sanitaire avec en moyenne 270 salariés. Voilà. Ensuite, j'ai des cocotiers. Mais là, je n'ai pas de nom. Bonjour. Alors, Noël. Noël Léry. Petite structure. Donc, quand je vous entends, ça fait... Mais bon, voilà. Trois restaurants, 30 salariés. Voilà. On est sur la saline des bains dans l'Ouest. Les cocotiers qui sont célèbres, effectivement. Bastien. Oui, bonjour. Bonjour. Bastien Lebonnier. Donc, je suis le directeur qualité du groupe Optique Développement, qui gère Aflelou, Optique de Bourbon, Optique Aldiscount et Acutis, ainsi que des audios Alain Aflelou, Acousticien, sur La Réunion. On a Véronique Maé à côté, sur notre écran. Bonjour. Je suis gérante associée d'un tout petit organisme de formation qui s'appelle ZenFormation et on vient d'adhérer au MEDEF. Merci. Je risque d'écorcher le nom, puisque c'est des initiales au démarrage, et ensuite Veillard. Je ne sais pas si je prononce correctement. Bonjour Julie Veillard. Je suis responsable ressources humaines chez Monsieur Bricolage, donc la société SoriBric. On est un peu moins de 300 salariés à ce jour. Coralie Grosset. Votre micro n'est pas ouvert. Le micro n'est pas ouvert. Il y a Magali qui dit bonjour. Pas de soucis. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Oui. Oui, Coralie Grosset, de l'atelier architecte. On a plusieurs sociétés, on est environ 70 collaborateurs. Je m'occupe de la partie RH. Michel Grenier. Bonjour, Michel Grenier. Je suis le gérant de MG Plus et RPC Conseil. Je fais de l'expertise en retraite. Et accessoirement, je suis président du conseil de prud'homme de Saint-Pierre. Et je vais rejoindre le MEDEF tout à l'heure. Merci. Merci, Michel. On a André Rideau. Les opticiens sont en force aujourd'hui avec le président du syndicat. Bonjour. Bienvenue. C'est signe qu'on cherche à se former et à avoir les dernières informations. Je suis président du syndicat des opticiens qui représente à peu près 90 magasins sur l'île. Et je suis également président de deux magasins d'optique qui se trouvent dans les hauts de la réunion à Piton-Saint-Leu, à la plaine des Capes, sous le nom de vision d'optique. Merci, André. On a Amandine qui est juste à côté à l'écran. Bonjour. Bonjour. Je suis la responsable RH de l'hôtel Acoya et je suis accompagnée par une collaboratrice qui est apprentie en ressources humaines. Bonjour. Bonjour. Anne-Lise Waraud qui est à côté. Bonjour. Anne-Lise Waraud-Argent. Je suis responsable RH de la SAUREFI, établissement financier de la Réunion. Roxane Lebon. Bonjour à tous. Désolée, pas de caméra pour moi pour ce matin. Roxane Lebon, responsable des ressources humaines pour la société CITAR, mais c'est vrai qu'on est formé en UES, donc avec Altadis, Coretta, mais on fait partie du groupe international Impérial-Bruns, donc tout ce qui dit distribution et fabrication de cigarettes à la Réunion. Véronique Louis. Véronique, le micro est fermé. Voilà. Le micro est de nouveau fermé. Alors, attendez. Voilà, vous m'entendez ? Parfait. Parfait. Donc, bonjour Véronique Louis. Effectivement, les opticiens sont en force ce matin, puisque je représente le groupe Octuque-Chevillard. Pierre Garnier. Bonjour. Moi, j'ai un bureau de change à GILO, donc je fais tout ce qui est change, euros, dollars, tout ça. Et donc, je suis en train de faire plein de développement à GILO. Et donc, c'est pour ça que je voudrais m'informer des informations sur l'embarque. On ne sait jamais. OK. Merci Pierre. Jean-Pierre, je n'ai pas de nom à l'écran. Oui, bonjour. En fait, Jean-Pierre, c'est Pierre Advial de la CEMADER et je suis accompagnée de Ludovic Antoinette, chargée des ressources humaines. Donc, on est sur le territoire des bailleurs sociaux. Les cigarettiers sont en force aussi aujourd'hui puisqu'on a Céline Rau de la CITAR. Bonjour, Céline Rau, directrice de la CITAR, fabrication et commercialisation de produits du tabac. Et effectivement, comme le disait Roxane, une U.S. avec 50 salariés, donc très intéressée par les dernières informations que M. Bach nous communiquera dans quelques instants. Merci. Magali, Anne ? Qui dit qu'elle n'a pas de micro à un moment. Est-ce que tu nous… Tu nous entends, Magali ? Magali, qui est directrice générale adjointe de la… CEMIR. CEMIR. Et on a… Jennifer Cali. Jennifer Cali. Bonjour, je m'appelle Jennifer Cali, je suis l'assistante RH de Mme Kadhi, DRH du Groupe Cyrano. Qui nous héberge ici. A priori, sur notre écran, il n'y a plus personne en visio. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un qui serait en visio et que je n'ai pas nommé ? Philippe Ayerche, le président de la commission, je te laisse introduire. Philippe Ayerche, président. Encore une fois, bonjour à tous et bienvenue dans cette commission sociale. En tout cas, on voit qu'il y a d'intérêt puisqu'on est plus de 20 personnes. Voilà, donc sujet d'actualité aujourd'hui présenté par Maître Olivier Bach qu'on ne présente plus. Donc, sujet d'actualité sociale sur effectivement le pass sanitaire, le télétravail et tous les autres sujets qui nous encombrent un peu l'esprit aujourd'hui parce que évolution rapide. Donc, je ne vais pas tarder plus. Merci à Olivier encore pour sa participation. Donc, on est ensemble pendant deux heures. Et donc, je vous laisse entre les mains expertes de Olivier. Bonne commission sociale. Merci, Philippe. Merci au MEDEF pour son accueil toujours plus cordial. Je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais en tout cas, merci d'être aussi nombreux. Alors, ce n'est pas tant ma présence que l'actualité. manifestement, j'en suis certain. Et pour ceux qui sont venus ici, c'est bon de se retrouver quand même, même si la vidéo, c'est sympa, il y a quand même un enjeu, un enjeu différent. D'actualité aujourd'hui, je vais vous parler. Alors, on a deux heures à partir de maintenant. C'est quoi le timing ? Juste qu'on soit bien calé. En fonction de ce que vous allez me dire, moi, je me calme. Donc, on a deux heures. On va pouvoir sereinement dérouler la chose, sachant qu'en deux heures, on peut y passer largement plus d'une journée. Donc, on va faire avec ce qu'on a. Actualité frénétique ? Pardon, je me suis trompée en plus. C'est dix heures. Dix heures ? Ah oui, alors ce n'est pas pareil. Oui, c'est dix heures. Pardon, je me suis trompée. C'est dix heures. Alors, sous le contrôle de Sandrine Dunanrou. Ah oui, dépêche-toi. Ah oui, oui. Bon alors, du coup, ce n'est plus qu'une heure. Ça s'est réduit. Ah non, mais il y a d'autres jours. Je ne sais pas. Je suis... Ah oui, mais... Bon, donc, en une heure, vous aurez le support, naturellement, qui vous sera remis. De toute façon, on va se parler principalement, dans ce temps-là, de la problématique sanitaire, puisque c'est ce qui occupe tout l'espace. Alors, j'espère pour la dernière fois. En même temps, je suis peut-être un peu présomptueux, mais disons que ce sera peut-être la dernière fois qu'on en verra autant sur le Covid. Manifestement, l'épidémie semble céder le pas. Et ça, jusqu'au prochain, la prochaine résurgence, on n'en sait rien. En tout cas, pour le moment, ça ne semble pas trop mauvais. Fin du régime transitoire de sortie de crise, 15 novembre 2021. Alors, 15 novembre 2021, avec tout ce qui va en face de cette date, je ne vais pas être pessimiste, mais c'est dans un mois et demi, à peu près. Et même si ça va beaucoup mieux, je ne suis pas certain que ça se passera aussi bien. Ah oui, excusez-moi. Je vais passer en... Alors, si ça veut bien marcher. Le voilà. Dans mon actualité sanitaire aujourd'hui, bien évidemment, le pass sanitaire que vous connaissez et qui est entré en vigueur depuis le 9 août 2021. On est le 29 septembre, donc vous avez déjà naturellement appris à vivre avec ce pass qui a été pensé pour permettre à la vie économique de pouvoir à nouveau s'exprimer. Je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais en tout cas, que vous puissiez, vous, dans vos entreprises et les entreprises françaises plus globalement, avoir une activité à peu près décente en prévenant la propagation de l'épidémie par certaines mesures et notamment le contrôle de certains de nos salariés pour certaines activités, puisque c'est ça qui nous intéresse dans le contexte de cette épidémie un peu galopante. 15 novembre 2021, pour l'instant, pour l'applicabilité de ce pass, pas dans le secret des dieux, mais manifestement, quand même, on entend que ce ne sera pas le 15 novembre, déjà. Il semble, je ne sais pas, j'ai entendu Jean Castex plus sur la question, mais le 15 novembre, ça paraît un peu court. Imaginez que vous aurez à prolonger. Voilà, ça, c'est la première chose. Qui est concerné par ce pass sanitaire ? Alors, tout un tas de structures. Des structures, bien évidemment, liées à des activités plutôt ludiques. qui ont largement déjà été impactées par le Covid, mais dont on sait qu'aujourd'hui, les réouvrir, c'est aussi prendre le risque puisque l'épidémie reparte, et notamment tout ce qui est en lien avec la restauration, l'hôtellerie, le tourisme, bref. Tous ces lieux que vous voyez à l'écran, salle d'audition de spectacles, les établissements d'enseignement artistique, tout ce qui va être salle de jeu, salle de danse, établissement de plein air, les établissements à vocation commerciale qui sont destinés à des expositions, je pense probablement aux concessionnaires automobiles qui exposent leurs véhicules le week-end pour la vente potentielle. tous ces secteurs que vous voyez à l'écran sont donc soumis à cette obligation du pass sanitaire. Et cette obligation du pass sanitaire, c'est l'obligation pour nos salariés de montrer qu'ils sont soit vaccinés, schéma vaccinal complet, soit qu'ils peuvent justifier d'un test PCR négatif datant de moins de 72 heures, ou d'un test antigénique ou d'un test autotest supervisé par un professionnel de santé, moins de 72 heures. Et enfin, il y a le certificat de rétablissement à la COVID qui est un certificat qui vous autorise, dès lors que vous avez été contaminé, à pouvoir circuler librement pendant six mois. Je crois que c'est 180 jours exactement. Après quoi, soit vous faites tester, soit c'est le vaccin qui revient. Petite particularité, vous l'avez entendu, c'est officiel. Jean Castex a annoncé que le déremboursement des tests PCR et antigéniques serait effectif à compter du 15 octobre. C'est ce qui était annoncé. Alors, on n'a pas de texte encore en face, mais c'est un petit décret, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Donc, ça veut dire que la deuxième possibilité pour nous de montrer qu'on répond à l'exigence du pass, ce sera de montrer le résultat d'un test négatif qui va nous coûter au bas mot probablement 70 euros, puisque je crois que c'est entre 50 et 70 le coût d'un test PCR aujourd'hui. Voilà. 45. 45. Je ne sais pas. Alors, ça dépend. Les antigéniques sont peut-être un peu moins chers que les tests PCR. Enfin bon, ça va être compliqué de présenter un test à 45 euros même tous les trois jours. Ce qui signifie que même si l'obligation vaccinale n'existe pas, en théorie, en pratique, à partir du 15 octobre, on y sera presque ou alors on accepte la sentence dès lors qu'on est un salarié dans un établissement qui est soumis à l'obligation du pass, ce qu'on a vu tout à l'heure, et que nous ne sommes pas dans une situation de contre-indication médicale à la vaccination. La contre-indication médicale à la vaccination, c'est soit j'ai une allergie reconnue à l'un des composants du vaccin, notamment les adjuvants. Ça reste des situations relativement rares, même si elles existent. Voilà. Et il faut le prouver, en effet. Il y a un certificat médical. Il faut qu'un médecin vous fasse un certificat médical qui justifie une allergie à l'un des composants. soit vous avez fait aussi, deuxième possibilité, une réaction assez puissante à la première injection. Ça peut arriver. Alors, pas les réactions états grippales, fatigue, maux de tête. Ces réactions-là, elles n'entrent pas dans le contexte du Covid, de la contre-indication à la vaccination. Voilà. Donc, si vous êtes dans une de ces situations et que vous ne présentez plus le pass en bonne et due forme, alors votre contrat risque d'être suspendu. Et ça, c'est le rôle des employeurs que vous êtes. À partir du moment où vous êtes dans le champ du pass et que vous n'êtes pas susceptible de pouvoir le présenter, votre contrat de travail est suspendu. Suspendu veut dire plus de rémunération. Il n'est pas rompu. Vous, employeur, vous allez interrompre le versement de la rémunération tant que le pass sanitaire n'est pas présenté. Et vous allez, alors en première intention, ce qui est proposé quand même, c'est d'essayer de trouver une solution par le prisme jour de congé, jour de RTT, enfin tout ce que vous pouvez avoir à disposition qui permettra de passer l'obstacle différemment. En revanche, la loi dit bien que la suite de la situation, c'est la suspension du contrat de travail. Et cette suspension, on n'en voit pas forcément le bout puisque tant que vous ne pouvez pas présenter le pass, le contrat reste suspendu. Alors pour l'instant, le 15 novembre, mais comme je vous disais que potentiellement ce serait décalé, ça peut être plus que le 15 novembre et ce sera l'échéance qui sera fixée par le législateur dans le cadre de la prolongation éventuelle. Contrat de travail suspendu, pas de rémunération, la question qui se pose naturellement, c'est de se dire, oui, mais si c'est un poste clé, si c'est quelqu'un dont j'ai vraiment besoin, si, 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 qu'est-ce que je peux envisager de faire ? Est-ce que notamment, je peux licencier ? Alors, en l'état des textes, il n'y a pas de licenciement prévu directement dans ce contexte-là. Et d'ailleurs, ça avait été un temps envisagé, dans les discussions parlementaires, il y avait au départ la possibilité au bout de deux mois, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça a fait pas mal d'encre, au bout de deux mois de pouvoir licencier. Ça, c'était au début. Et puis, ça a disparu. En cas des discussions, notamment à l'Assemblée nationale, la possibilité de licencier a disparu. En revanche, si le contrat est suspendu, c'est presque pire puisque quelqu'un qui se retrouve en situation de suspension du contrat pendant plusieurs semaines se retrouve sans rémunération. Être licencié quelque part, c'est pouvoir bénéficier d'un revenu de remplacement. C'est l'allocation de retour à l'emploi. Pôle emploi prend en charge. Quelqu'un dans le contrat de travail est suspendu, il n'a plus de revenus. Finalement, est-ce que le fait de dire qu'il faut à tout prix maintenir le lien contractuel, ce n'est pas pire que... Bon, je n'en sais rien. Pour l'instant, en tout cas, le licenciement n'est pas ouvert, sauf les hypothèses classiques. Et là-dedans, vous allez retrouver, je l'ai prévu dans le support, les hypothèses classiques d'absence prolongée qui désorganise l'entreprise et qui nécessite de procéder au remplacement définitif du collaborateur. Ça, c'est un motif de licenciement qu'on connaît, qu'on pratique parfois, mais qui reste toujours un peu complexe à mettre en œuvre. Et puis surtout, une absence prolongée qui désorganise l'entreprise. Il faut vraiment que vous ayez un poste hypersensible et qui vraiment caractérise avec le temps cette désorganisation. Donc, il y a forcément un espace-temps minimal à respecter pour arriver dans ce contexte-là, qui reste quand même assez rare. C'est un espace-temps à respecter. Ça veut dire que l'absence soit suffisamment longue ? Absence prolongée ou répétée. On dit donc prolongée pour caractériser que c'est désorganisé. En fait, il faut une absence prolongée qui désorganise l'entreprise et qui nécessite de procéder au remplacement définitif du salarié. C'est un pour un. Donc, moi, traditionnellement, une absence prolongée. Déjà, la première chose, c'est de vérifier dans la convention collective s'il n'y a pas ce qu'on appelle une garantie d'emploi et elle peut exister et qui disent que tant que, par exemple, six mois ne se sont pas écoulés, il n'y a pas de licenciement possible. Donc, ça, c'est le premier point de vérification. Mais en règle générale, avant un bon six mois, on ne les voit pas ces licenciements. Ces licenciements-là, on les pratique souvent dans des hypothèses qui ne sont pas très heureuses, mais les hypothèses de longue maladie, sur des postes sensibles qui sont des postes clés et qui vont, parce qu'on n'a pas les moyens de remplacer quelqu'un en CDD ou en intérim. Enfin, pas les moyens. En tout cas, ce n'est pas productif. Ça ne permet pas de faire face réellement à l'absence. Et donc, on a bien une désorganisation et on part sur ce terrain-là. Donc, ce n'est pas forcément très… Si j'ai bien compris que durant la suspension de travail, il ne peut pas non plus travailler les salariés. Pardon ? Il ne peut pas travailler ailleurs. Alors, c'est une vraie question qui se pose. Il peut… Alors, le contrat de travail est suspendu. Là-dessus, le gouvernement… Alors, sur le support, vous allez trouver toutes les sources. Et notamment, on a ce qu'on appelle un QR, un question-réponse qui a été publié par le gouvernement, que vous voyez dans le lien hypertexte qui est tout en bas du support. Vous pourrez cliquer puisque le support vous sera transmis. le gouvernement a précisé dans son QR que sous réserve de respecter en fait ces obligations de loyauté et de non-concurrence, un salarié dans le contrat de travail suspendu pour défaut de passe peut exercer une activité professionnelle dans une autre entreprise. En fait, le contrat de travail est suspendu, mais la suspension qui ne suspend pas certaines obligations essentielles au contrat, la loyauté et la non-concurrence, elle va avoir forcément un effet plus limité que ce qu'on connaît dans les hypothèses de suspension classique. Et notamment, pour le gouvernement, c'est la possibilité et l'ouverture de pouvoir aller chercher du travail ailleurs. On n'est pas dans un environnement classique. On ne parle pas du tout des établissements de santé parce que de toute façon, eux, c'est… Alors, on va y venir les établissements de santé. En fait, il y a deux niveaux. Il y a passe sanitaire niveau 1 et il y a l'obligation vaccinale niveau 2. Ils sont déjà en obligation vaccinale. Alors, eux ne sont pas du tout concernés par le passe sanitaire, ils sont dans l'obligation vaccinale. C'est-à-dire qu'on est dans un degré supplémentaire. Je vais y venir. Ça suit. Là, on est dans le passe sanitaire, c'est-à-dire la situation la plus courante pour ceux d'entre vous qui sont dans une activité qui peut avoir un rôle propagateur de l'épidémie. C'est ça, en fait. On pense au restaurant, on pense au cafetier, on pense aux activités. Clairement, vous êtes en plein dedans. Tout ça, vous connaissez. Deuxième niveau. Donc, je vais y venir. Sur la suspension du contrat, c'est clair. Et encore une fois, ça peut durer un certain temps. Alors, j'y viens ensuite sur l'obligation vaccinale. Juste un point quand même. Quand le contrat de travail est suspendu, la loi nous oblige à organiser ce qu'on appelle un entretien de régularisation. C'est-à-dire de recevoir le salarié après trois jours de suspension. Donc, ça va très vite finalement. Le contrat est suspendu. Il se passe trois jours et on reçoit le collaborateur pour faire le point avec lui sur sa situation. Alors, faire le point, ça veut dire. Imaginez peut-être, et vous l'avez fait, des solutions de remplacement. Peut-être mettre le collaborateur sur un autre poste. On va parler de reclassement temporaire. Mais encore faut-il en avoir. Si on bosse dans un restaurant, vous êtes serveur, vous êtes serveur. Il n'y a pas de solution dans les bureaux. Ça va être compliqué. D'accord. Mais bon. Et puis ensuite, il y a aussi l'échange qu'on peut avoir. Et on est entre gens intelligents. Et peut-être de pouvoir discuter de ce qui pose problème par rapport à ce vaccin. Ou alors ça, après, on ne va pas rentrer dans les débats philosophiques parce que chacun voit midi à sa porte. Je pense que c'est très intime. C'est vraiment lié à quelque chose qui nous appartient, notre corps. Et on ne peut pas disposer du corps d'autrui. Ça, on le sait bien. En revanche, on peut avoir une discussion et essayer de s'expliquer maintenant. Il y a quand même un enjeu global pour nos salariés qui est un enjeu de pouvoir d'achat et de pouvoir continuer à vivre parce qu'il n'y a plus d'argent qui rentre. Donc, cet entretien, ce n'est pas convaincre à tout prix de se faire vacciner, c'est d'essayer de trouver une porte de sortie. La porte de sortie, elle peut aussi, si vraiment le collaborateur vous dit « il est hors de question que je me fasse vacciner », vous pouvez très bien vous entendre sur une rupture conventionnelle. Si on ouvre les possibilités, le revenu de remplacement, on le trouve comment ? On le trouve par Pôle emploi. Ce n'est pas aussi simple que ça. On paye aussi pour Pôle emploi, tous, ici. Mais maintenant, si vraiment c'est bloqué et qu'il n'y aura pas de possibilités autres, cette rupture conventionnelle reste une possibilité. Alors là, vous allez me dire « oui, mais la rupture conventionnelle, moi, je paye une indemnité ». Oui, c'est vrai. Les conseillers n'étant jamais les payeurs, on va aller plus loin, mais se poser la question de savoir où vous en êtes, ce que vous voulez faire. Est-ce que vous aussi, des deux côtés, c'est une vraie solution ? Alors, d'autres me disent « dans ce cas-là, on peut aussi envisager des licenciements un tout petit peu olé-olé ». Alors, l'abandon de poste, il ne peut pas y avoir d'abandon de poste dans la mesure où le contrat est suspendu. Donc, ça veut dire quoi abandonner son poste quand le contrat ne s'exécute pas ? Maintenant, si vous faites un licenciement pour faute, par exemple, pour un motif, je ne dis pas qu'il faut faire du faux, parce que ce n'est pas du tout, mais il peut y avoir plein de situations qui justifient de licenciements sans indemnité, à vous de voir derrière. Et ces licenciements-là ouvrent droit à Pôle emploi. Alors, attention de ne pas faire n'importe quoi non plus, parce que la fraude à Pôle emploi, ça existe, il faut se méfier. Et Pôle emploi, derrière, est susceptible de pouvoir aussi vous demander des comptes à vous également. Donc, ne pas faire n'importe quoi. Est-il qu'il y a une faute avant la présentation ? Oui, alors ça peut être aussi au moment de la présentation. Au moment de l'entretien, votre collaborateur vous agresse. D'accord. Voilà. Typiquement, imaginez qu'il y ait eu une poussée de fièvre et… Non, mais je ne vous donne aucune… Non, mais clairement, la porte de sortie, s'il faut absolument trouver une porte de sortie, après, en imaginant, il peut y en avoir. La rupture conventionnelle restant la meilleure solution, voilà, qui évite de bricoler et de se mettre dans des postures qui confinent à la fraude. Mon avis d'avocat. Après, chacun, encore une fois, voit midi à sa porte. Cet entretien de régularisation qui est prévu par la loi, ça sert aussi à évoquer tout ça et l'avenir dans la structure. Tout petit point, si vous avez des CDD en cours et qui sont concernés par le pass sanitaire, la non-présentation du pass n'emporte pas la rupture par anticipation du contrat, ni CDD, ni intérim. Le contrat sera suspendu, il ira à son terme. Alors, pour vous, ça ne change rien, il n'y a pas de rémunération. Ne payez pas. Mais en tout cas, il ira à son terme. Il n'y a pas de rupture par anticipation du contrat précaire. L'obligation vaccinale, maintenant. Alors, deuxième niveau, et là, on rentre dans un environnement beaucoup plus serré, donc tout ce qui touche aux professions de santé, soit le professionnel de santé lui-même, soit tout un tas de professions qu'on dit dérivées, les professionnels de santé, et on va penser, bien évidemment, à tout ce qui est sapeurs-pompiers, les aidants à domicile, le particulier employeur, notamment, peut avoir parfois accès à ces populations-là, tous les prestataires qui travaillent dans le cadre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie des personnes âgées. Et puis, bien évidemment, les professionnels de santé, médecins, pharmaciens, kinésithérapeutes, chirurgiens dentistes, orthodentistes, sages-femmes, etc. Alors, eux sont directement concernés, les étudiants en santé également. Donc, attention, études de médecine, études en soins infirmiers, les ASH également sont concernés. L'obligation vaccinale, c'est l'obligation de se faire vacciner, tout simplement. Donc, l'obligation de se faire vacciner, on est aujourd'hui dans le dur, puisque depuis le 15 septembre, vous le savez, il faut déjà avoir émargé d'au moins une dose de vaccin, puisqu'à compter du 16 octobre, le législateur exige un schéma vaccinal complet pour ces populations, avec bien évidemment en face, pour ceux qui ne seront pas vaccinés, la même situation qui va se dérouler, à savoir la suspension du contrat de travail et au bout du bout, si on n'arrive pas à s'en sortir. Parce que du côté de l'obligation vaccinale, il n'y a pas de deadline, ça ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire que si vous êtes professionnel de santé, aujourd'hui, la loi considère qu'il faut être vacciné, sinon vous ne pouvez plus exercer, puisque le Covid ne va pas s'envoler. On voudrait bien, mais le Covid ne va pas s'envoler. Et donc, pour pouvoir soigner autrui, il faut pouvoir ne présenter aucun risque. Qu'est-ce qui est la loi ? La loi considère aujourd'hui que présenter aucun risque, c'est présenter la garantie d'un schéma vaccinal complet. Donc, pour ceux qui sont vraiment dans la résistance, chez ces professionnels de santé, il faut savoir que potentiellement, vous n'allez plus pouvoir exercer votre métier. C'est un vrai gros enjeu, puisque j'imagine que quand vous avez fait 10 ans d'études de médecine ou 8 ans de pharmacie, et que vous vous retrouvez... Donc, là-dessus, même chose. Je n'ai malheureusement pas de baguette magique, ni pour les uns, ni pour les autres. Ça va rester forcément un débat de société pendant longtemps. Et on va voir comment ça va vivre. Alors, ce que je peux vous dire en termes de statistiques en revanche, c'est qu'à aujourd'hui, 96% des médecins, alors je n'ai pas la statistique pour tous les professionnels de santé, mais 96% des médecins sont vaccinés. Donc, en fait, on a une très grosse majorité très silencieuse et on a une minorité bruyante. Mais enfin, ça, en France, on a l'habitude. Donc, ça, encore une fois, je ne juge pas, mais pour dire quand même... Voilà. Donc, si je reviens là-dessus en me disant 96% de médecins vaccinés, ça signifie que si vous allez voir votre médecin pour obtenir en tant que salarié un certificat de contre-indication à la vaccination, il va falloir vous lever très tôt pour en trouver un. Il y en aura sûrement. Sachant que ceux-là, il va falloir aussi regarder du côté des ARS, ils vont être relativement surveillés. Ah, mais il y en aura ! Il y en a. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas poursuivis pour autant. Je ne sais pas, mais pour l'instant, ça... Une maladie nouvelle ? Un arrêt maladie. De la présentation du pass sanitaire. Alors, les arrêts maladie, après, les médecins sont susceptibles de pouvoir les prescrire comme ils veulent. Eh bien, c'est sifrant. Oui. Non, mais je te parle de la contre-indication. Alors après, il y a des contrôles, et je pense que la CGSS a été briefée pour justement avoir une approche de ces arrêts beaucoup plus restrictive que ce qu'elle fait habituellement. Je ne suis pas dans les rouages. Vous l'êtes probablement plus au niveau du MEDEF, mais je pense qu'Olivier Véran a passé à toutes ces administrations pour lesquelles il est tuteur des messages très clairs sur... Faites attention ! C'est-à-dire que si on arrive à contourner l'obstacle par le prisme de l'arrêt maladie, il n'y a plus d'effet. Donc, il va y avoir des contrôles, et des contrôles, à mon avis, assez puissants. On a vu, moi, en tout cas, dans l'exercice de mon conseil, depuis une dizaine d'années quand même, on a vu des CPAM et des CGSS beaucoup plus dans le contrôle qu'elles ne l'étaient auparavant. Alors, je n'ai pas dit que tout était contrôlé, mais on a quand même une approche moins permissive que fut un temps. On a aussi des médecins et des pharmaciens qui sont quand même assez pistés par la Sécu. D'ailleurs, certains sont pleineux forts. Donc, j'imagine qu'avec ça, ce sera encore plus. Après, vous savez que vous avez aussi, vous, la possibilité, en tant qu'employeur, de demander une contre-visite patronale dans le cadre d'un arrêt. Vous pouvez le faire, absolument. Et là, pour le coup, si, pour vous, il y a un problème et que vous vous dites clairement, cet arrêt, il est en lien avec le pass sanitaire et la posture de... Vous pouvez faire le choix. Je ne dis rien. Je donne une possibilité. C'est une possibilité qu'offre la loi de pouvoir organiser une contre-visite patronale. Vous avez des médecins privés qui sont susceptibles de pouvoir le faire. Alors, à La Réunion, j'imagine que le MEDEF a sûrement connaissance de certains praticiens qui peuvent accompagner les entreprises réunionnaises dans la démarche, probablement. Ça existe. Ça peut se faire. Après, la productivité de ce truc, parfois, est limitée. Mais maintenant, dans le contexte Covid, compte tenu de ces enjeux de société qui sont derrière et du fait que les médecins ont tous la même position par rapport à cette situation et qu'on a quand même une grosse majorité d'entre eux plutôt favorable au pass et à la vaccination, pour tous ceux qui vont essayer de contourner l'obstacle par le prisme des arrêts maladie, il peut y avoir une approche et même une approche confraternelle qui sera un peu plus modérée qu'à la coutume. En tout cas, c'est ma lecture. Après, vous pouvez ne pas envoyer personne, vous, ça vous appartient. Moi, je n'ai pas de... Oui ? Si on a une contre-visite médicale qui s'avère positive, c'est-à-dire que l'arrêt n'est pas justifié, l'employeur est juste fondé en suspensant... Alors, ça entraîne la suspension immédiate du maintien de salaire, du complément, et ça entraîne également l'obligation pour la CGSS d'aller vérifier ce qui se passe. Elle suspend les IJ aussi, c'est en fait une suspension automatique des indemnités journalières aussi, dans l'attente d'une contre-visite, en tout cas d'un contrôle de la CGSS. Donc, il y a un effet qui est quand même un peu plus puissant que simplement le complément de salaire. Voilà. Il faut peser aussi cette approche parce que générer une contre-visite qui pourrait aboutir à l'illégitimité de l'arrêt, c'est aussi prendre le risque de vous opposer à votre salarié. Enfin, de vous opposer. En tout cas, de créer un climat pas très serein. Enfin, je ne suis pas à votre place, mais si je l'étais, je me pose la question avant de le faire en me disant, bon, alors, si jamais ça... c'est ce que je pense, mais en même temps, si vous envoyez un médecin en contre-visite, c'est que vous avez un doute et vous savez ce que vous faites, mon avis. Et ce sont des médecins défiés ? Alors, non, non, ce sont vraiment des médecins en ville, on dit, qui soit sont installés pour faire ça, il y en a. Alors, pas que ça, souvent, ce sont des médecins généralistes qui ont un... c'est un complément de revenu pour eux, tout simplement. Après, je ne sais pas si vous les avez référencés au niveau du MEDEF. Moi, je sais qu'en métropole, je bosse avec des organismes qui ont des noms à proposer pour ces contre-visites. Alors, je m'adresse... vous n'avez pas... il y a zéro médecin qui font ça ? Non, 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 on s'est intéressés, on a essayé de venir chercher des gens de métropole. Ça ne marche pas ici. Il y a zéro médecin pour eux et la sécurité. Sur la Réunion, il y a DL Développement qui propose le service. Madame Roux ? Je disais que sur la Réunion, il y a DL Développement qui propose ce service. Donc, c'est dans le cadre d'une convention. Je crois que c'est de l'ordre de 200 euros la contre-visite et ils fournissent effectivement un justificatif de... s'ils ont pu rentrer en contact avec le salarié ou pas. DL Développement ? Oui. Oui, oui. C'est un cabinet sur l'île. OK. Et vous avez eu des contre-visites qui ont abouti à quelque chose ? C'est pas mal. J'ai eu effectivement des contre-visites qui ont... Enfin, en tout cas, un certificat disant que la personne était soit à son domicile ou qu'elle n'y était pas présente. Et ça a été ensuite transmis à la Sécurité sociale. OK. Bon. En tout cas, ça existe. J'ai pas dit qu'il fallait le faire. D'ailleurs, c'est pas très utilisé entre nous. Je précise que ça reste quand même... Souvent, on se dit, après tout, c'est le rôle de la Sécu et c'est pas faux. À la base, c'est quand même... Et la Sécu enquête plus qu'elle ne l'a fait. Je le redis vraiment. Là, pour le coup, j'ai... Probablement qu'avec la situation Covid, ce sera encore plus fort. Olivier ? J'ai une question à vous poser. J'avais entendu que le souci, c'est que si une contre-expertise validait l'illégitimité de l'arrêt, il suffisait que, on va dire, le lendemain, le salarié absent allait voir un autre médecin et que se fasse prescrire un mauvais arrêt, du coup, ça a annulé toute la procédure. Alors, ça annule toute la procédure, en effet, mais c'est de la fraude aussi. C'est-à-dire qu'aller voir un autre médecin pour aller se faire arrêter, on reprend l'approche. Et là, pour le coup, ça peut avoir un effet un peu différent qui va être qu'on va l'approcher sous l'angle de la loyauté, ce salarié. Ça peut être un problème disciplinaire, pour le coup. Alors, même s'il y a un arrêt, c'est-à-dire que si on a un médecin qui nous a dit que l'arrêt n'était pas justifié et que dès le lendemain, il y a un nouvel arrêt qui arrive, on peut toujours avoir aussi le réflexe immédiat de renvoyer le médecin pour contrôler le nouvel arrêt. Et il y a une approche, oui, on est d'accord, mais c'est un problème de loyauté quand même. C'est-à-dire que là, pour le coup, dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, il y a une obligation essentielle à cette exécution qui forge le contrat de travail, c'est l'obligation de loyauté. Cette obligation, c'est que vous exécutez le contrat de bonne foi, mais que votre salarié, il l'exécute aussi de bonne foi. Et quand le contrat est suspendu, cette obligation de loyauté, le gouvernement l'a rappelé d'ailleurs dans son QR, elle n'est pas suspendue. Ça veut dire qu'un salarié qui s'amuse à aller écumer les médecins de l'île pour essayer d'obtenir des arrêts, la question que je me pose, c'est à partir de quand la démarche, la bascule dans la déloyauté va s'opérer. Voilà, j'ai mon idée sur la question, la vôtre après, vous la voyez, et vous vous dites, est-ce que je suis, moi, autorisé à partir d'un certain moment à pouvoir utiliser mon pouvoir disciplinaire pour sanctionner un salarié qui est déloyal, qui est manifestement déloyal ? Vous pouvez le faire, clairement. À partir de quand ? Ça, ça vous appartient ? Voilà. Donc, bon, pour l'instant, on est dans le brouillard, puisqu'on y voit clair jusqu'au 15 novembre et après. Disons que je pense quand même, notamment parce que nous allons rentrer en métropole dans un espace-temps où il va faire froid, où il va faire nuit, où le virus a la possibilité de s'échapper un peu partout dans des lieux clos. Je pense que le 15 novembre ne sera pas la date ultime. Donc, préparons-nous à quelques mois supplémentaires et probablement, allez, février, mars, ça me paraît être un peu plus, 2022. De toute façon, après, on a les échéances électorales. Donc, ils vont peut-être pousser le truc. Juste pour bien comprendre. Oui, excusez-moi, c'est juste une petite question. Donc, tout ce que vous nous présentez, effectivement, dans le cadre de ces lois, cette loi, c'est ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que théoriquement, ça s'applique jusqu'au 15 novembre, probablement comme ce qu'on vit depuis deux ans sur au moins mi-mars. Mais c'est donc quelque chose qui a vocation à s'arrêter, à disparaître. Alors, le pass sanitaire, oui, l'obligation vaccinale, non. Mais toutes ces mesures ? Alors, sont des mesures, toutes ces mesures. Les mesures liées au pass sanitaire vont forcément, le jour où le pass sanitaire va disparaître, vont forcément disparaître. En revanche, tout ce qui est corrélé à l'obligation vaccinale, ça, ça va rester. On est d'accord. Donc, professionnels de santé et dérivés, dites-vous que c'est dans le marbre et qu'on est partis comme ça, mais comme toutes les vaccinations obligatoires. Il y en a d'autres, en fait. Il y a tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Ça, ça va rester. On a simplement rajouté un vaccin dans la liste des vaccins obligatoires. En revanche, le pass sanitaire, il a une durée déterminée, la plus déterminée possible, si possible. Pour l'instant, 15 novembre, probablement, allez, oui, 15 février. Effectivement. Mais ce qui veut dire que si on regarde aujourd'hui, on est jusqu'au 15 novembre, toutes ces contraintes, toutes ces mesures de suspension, d'implication sur la vie de l'entreprise, les emplois, etc., potentiellement, si je reste dans le cadre de cette loi telle qu'elle est votée aujourd'hui, ça s'arrête au 16 novembre ? Au 15 novembre à 24 heures, absolument. À aujourd'hui. Mais pour avoir eu des bruits de couloirs, je ne vais pas vous dire que 15 novembre, c'est à mon avis… Après, vous pouvez être optimiste et vous dire que ça s'arrête le 15 novembre. Non, ce n'est pas en fait une histoire d'être optimiste. Et dans tout ce que vous dites, effectivement, ce que je vois, c'est aussi toute l'implication en matière de GRH, ce que ça veut dire. C'est parce qu'on est confronté, il y a une obligation légale, donc il faut suspendre le contrat. Sauf que, OK, mais si c'est quelqu'un qui bosse bien, c'est quelqu'un qui en a besoin, puis on n'a pas forcément la possibilité de réembaucher. Enfin, je veux dire, c'est un impact pour moi sur la gestion et la vie de l'entreprise qui est énorme. Absolument. Et dites-vous qu'en étant optimiste, on en a encore pour un mois et demi. Mais en vous projetant, parce que c'est aussi se projeter que d'être gestionnaire de la ressource… Je veux dire que c'est plus long. Si vous êtes raisonnablement raisonnable, vous vous projetez jusqu'au 15 février. C'est-à-dire qu'il faut que vous vous disiez, il faut que je m'organise pour que ça puisse tourner comme ça jusqu'au 15 février. Mais voilà, après, si ça se trouve, le 15 novembre, on nous dira « Bonne nouvelle, il n'y a plus rien du tout » et tout s'arrête. Ça, on a tous mis à l'écroir. En tout cas, ce que je peux vous dire, parce que je suis assez branché notamment avec le ministère de la Santé, et que pour la première fois depuis le début, on a une vraie, vraie, vraie régression du virus assez forte. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Il y a quand même surtout la presse. Jean Castex prépare un projet de loi de prolongation au-delà du 15 novembre. Pour l'instant, il nous prépare à ça. En fait, depuis le début, ils ont mis le 15 novembre, parce qu'il fallait faire passer la pilule initiale. C'était ça aussi. C'était de se dire, on ne va pas taper très fort d'un coup, comme pour tout dans le Covid. Vous voyez bien que tout est… Alors déjà, on est dans une actualité qui est périssable, mais à une vitesse, je n'ai jamais vu ça. Moi, je passe mon temps à faire de la veille. Je ne fais que ça tout le temps. C'est l'enfer. Et puis, on passe d'un truc à un autre. Boum, boum, boum. On a eu l'activité partielle sur laquelle il a fallu travailler très fort. Après, tous les arrêts de travail dérogatoire, les situations des personnes vulnérables. Et là, aujourd'hui, tout ce qui corrèle au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale. Voilà. On s'habitue et on se dit qu'il y aura sûrement autre chose encore après. Parce que derrière le pass sanitaire, je suis persuadé que quand on va desserrer les freins, il y aura autre chose pour permettre toujours le freinage de cette épidémie. Ça peut reprendre. On ne va pas se voler la face. Mais pour la première fois, je le redis, les indicateurs... Alors, à La Réunion aussi, puisque le taux d'incidence est repassé sous les 100. C'est assez large. 51. Mais globalement... Mais le préfet annonce déjà qu'il ne va pas lever les mesures. Votre préfet, il prend les mesures comme il veut. Il a le pouvoir de le faire. Il fait ce qu'il veut. En revanche, ce qu'on voit revenir, et très fort, sont tous les autres virus qui avaient disparu de la circulation. Je ne veux pas, mais... Gastro, alors ça fait rêver, mais tous les virus du rhume, il y a eu énormément de rhinopharyngides. Tout le monde pensait que c'était le Covid. Et en fait, en testant, ce n'est pas du tout le Covid. Et ça, il paraît... Je ne suis pas médecin, mais c'est le signe de ce que, en fait, manifestement, le reste revient à sa place et que le Covid régresse. Mais probablement parce que le... Je ne suis pas pro ou anti-vaccin, je n'ai pas d'idée sur la question, mais en termes de santé publique et d'épidémiologie, quand une vaccination fonctionne, c'est exactement l'effet qui est escompté, c'est-à-dire d'étouffer par la vaccination massive une circulation. Et manifestement, il circule moins. Voilà. Après, c'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ce serait bien qu'on s'en sorte quand même aussi. Il faudrait bien revenir à quelque chose de plus normal personnellement. Voilà. Pardon. J'ai une autre question par rapport à ce qui... Bien sûr. Effectivement, si on a un de nos salariés qui est un homme-clé ou autre, le risque pour l'employeur de fermer les yeux ? C'est un risque sur le pass... Pas sur le domaine de la santé, mais sur les autres domaines. C'est-à-dire de fermer les yeux sur le fait que le salarié ne présente pas son pass ? C'est pénal. C'est pénal. À partir du moment où vous avez l'obligation de contrôler l'effectivité du pass, il y a du pénal en face. Et il peut y avoir du pénal grand... Alors, ça peut être du petit pénal. Il y a des pén... En fait, c'est quand... Non, mais il y a petit et grand pénal. Le petit pénal, c'est les contraventions. Et on a des contraventions. Le grand pénal, c'est du délit. Alors, on n'a pas de crime dans notre environnement. Non, mais si je suis procureur de la République et que je sais que vous avez laissé circuler des salariés sans pass, et que vous avez, par cette circulation, laissé se créer un cluster dans un EHPAD, par exemple, et que vous avez donc... Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle un lien de causalité. Et que j'arrive à prouver que si vous aviez contrôlé le pass, il n'y aurait pas eu 20 morts dans cet EHPAD. Je vous mets en examen et je vous poursuis ensuite. Enfin, je vous mets en examen. Je vous poursuis pour mise en danger de la vie d'autrui. C'est clair. Et là, il y a cinq ans d'emprisonnement en face. Donc, il y a petit pénal. Et puis... Alors après, pour que le risque se réalise, c'est toujours la même chose. Nous, les avocats, on passe notre temps à éponger des choses pas très jolies. On sait que ça va arriver, qu'il y en a qui se feront avoir. Et puis, la majorité d'entre vous, cette grande majorité très silencieuse, ça va rouler. À vous de voir où vous mettez votre curseur pour la gestion de votre risque. C'est le vôtre. Sans compter que l'inspection du travail a aussi la possibilité de vous contrôler pour vérifier que vous vérifiez bien l'existence du pass. Et c'est vrai qu'on voit, on a certains établissements qui sont systématiquement en vérification. Moi, en tant que consommateur, je le vois. Et puis d'autres, vous rentrez et vous vous dites, mais mon pass, tu le demandes ou tu le demandes pas là ? Ah non ? Ok, bon. Et ça, on le vit tous. Donc, c'est la même chose. C'est ça, la vie. Chacun prend son risque. Maintenant, ce qui est bien, c'est de le connaître son risque. C'est toujours la même approche. Après, le délit de mise en danger délibéré de la vie d'autrui avant d'y arriver. En revanche, je suis toujours... Est-ce que vous avez des questions sur... Alors, je suis passé très vite parce qu'il est déjà 9h30 et que... Question là-dessus ? Passe vaccinale, obligation, ça pourrait... Juste une question. On parlait des risques. Est-ce qu'on a recensé des licenciements post... Non, pas encore. C'est beaucoup trop tôt. Non, c'est beaucoup trop tôt. Encore une fois, pour moi, la seule hypothèse dans laquelle le licenciement pourrait s'entendre, c'est cette absence prolongée qui impacte l'entreprise. On a aussi... Alors, on a dans l'environnement juridique des situations dans lesquelles le refus de se soumettre à certains vaccins pour certaines professions et notamment, vous voyez à l'écran, un arrêt de la Cour de cassation qui concerne le licenciement d'un employé de pompe funèbre qui avait refusé une vaccination contre l'hépatite B. Là où la réglementation applicable à la profession l'y obligeait, la Cour de cassation a validé ce licenciement. Donc, on sait, et je parle de l'obligation vaccinale là, que dans certaines professions, dans certaines situations où l'obligation vaccinale existe, si le salarié résiste à cette obligation, on suspend dans un premier temps. Mais comme la réalisation du vaccin est une condition nécessaire et déterminante de l'exécution du contrat, à partir du moment où cette condition nécessaire et déterminante fait défaut, c'est comme en mathématiques, vous vous rappelez, la condition nécessaire et déterminante, si elle n'existe pas, c'est terminé. La fonction n'est pas définie et on ne va pas plus loin. De la même façon, on va trouver probablement là une ouverture vers un licenciement. Attention, je parle d'obligation vaccinale. Je ne parle pas du pass sanitaire. Pour le pass, on reste calme pour l'instant. On essaie de trouver des solutions. On n'envisage pas tout de suite de licenciement. On n'a pas assez de recul. Sachant que vous pouvez vivre sur vos économies pendant quelques semaines. Ça reste une possibilité. Ou alors, si vraiment, il n'y a pas encore une fois la rupture conventionnelle. Je n'y reviens pas. C'est bon pour vous ? Juste un tout petit point quand même par rapport à ce Covid. On a eu l'année dernière un gros questionnement sur Covid et risques biologiques. Les risques biologiques, dans le Code du travail, ils sont ordonnancés de telle façon que les entreprises, vous, devez, en cas d'exposition potentielle de vos salariés à des risques biologiques, prévoir dans votre document unique d'évaluation des risques, notamment, mais pas que, un certain nombre d'obligations particulières liées à l'exposition à ces risques. La question qui s'est posée, il y a eu du contentieux, donc c'est pour ça qu'on s'en reparle aujourd'hui, et du contentieux assez hostile. Au moment où le Covid arrive, on s'est posé la question, est-ce que le Covid est un risque biologique ? Alors, sans faire de la biologie, je n'ai pas de... Mais au sens de la loi, est-ce que le Covid est un risque biologique ? Et donc, est-ce que je dois respecter cette réglementation particulière sur les risques biologiques ? Certains juges ont répondu oui, d'autres ont répondu non. Juge des référés, en plus, ça s'est fait un peu dans l'urgence l'année dernière, au mois de mars. Je ne sais pas si vous vous rappelez Amazon, La Poste, Carrefour, toutes ces structures de la seconde ligne qui ont continué à faire travailler leurs salariés, mais à l'époque, on n'avait pas de masque, c'était compliqué quand même. Et donc, la question, c'était de dire est-ce qu'on a suffisamment réfléchi et est-ce qu'on est dans cette réglementation ? Je le redis, certains juges ont dit oui, certains autres juges ont dit non. Le temps que tout ça remonte à la Cour de cassation, il faut 7 ans, donc on n'est pas sortis des ronces, comme on dit. Donc, les pouvoirs publics ont repris le pouvoir, si je peux m'exprimer de la sorte, et repris le pouvoir en décrétant, donc on a un décret du 16 juillet 2021, que le Covid n'est pas un risque biologique, en tout cas au sens de la loi et pour le Code du travail, mais que certains points de la réglementation sur les risques biologiques devaient s'appliquer au Covid. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça n'est pas un risque biologique, mais certains points de la réglementation sur les risques biologiques que vous trouverez exposés dans le support doivent être appliqués. Alors, certains points, c'est une formation spécifique à la sécurité, dès lors que vous avez des populations susceptibles d'être exposées au Covid dans le cadre de votre activité. Donc, une formation spécifique à la sécurité et dans l'évaluation des risques, on va en parler, document unique d'évaluation des risques. Ça a été le vecteur directeur de toute la prévention. Certains points particuliers en lien avec ce risque Covid qu'il va falloir référencer au sein de notre document unique d'évaluation des risques. Alors, peut-être que j'enfonce des portes ouvertes, et peut-être que ce décret enfonce des portes ouvertes. Vous l'avez sûrement déjà fait, absolument, puisque vous êtes des employeurs modèles, et que vous savez que vous avez une obligation de quasi-résultat en matière de sécurité au travail, vis-à-vis de vos salariés. Alors, la caméra est là, je suis désolé, je me tourne là, mais la nature faisant qu'on se tourne toujours vers ce qu'on voit. Je vous vois aussi, mais en fait, de temps en temps, je tourne la tête, je vois la caméra. Donc, vous avez travaillé sur vos DU, et vous avez intégré le risque Covid dans vos DU. Enfin, je ne vois pas qui n'a pas fait ça. Simplement, maintenant, dites-vous que dans le Code du travail, on a des dispositions particulières sur le Covid-19 qui n'est pas un risque biologique, mais qui va aller chercher dans la réglementation sur les risques biologiques un certain nombre de dispositions. et notamment une formation spécifique à la sécurité, précaution pour éviter l'exposition, port et utilisation des équipements et vêtements de protection individuelle, modalité de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets, mesure à prendre pour prévenir ou pallier les incidents, procédure à suivre en cas d'accident. Ce que vous avez, je pense, probablement, pour vous qui êtes dans le champ d'une exposition au risque Covid, déjà dû faire. Je vous le souhaite, parce que sinon, depuis un an, voilà. Mais c'est bien quand même de le savoir. Et puis, vous devez tenir à la disposition de tous ces salariés intéressés et du CSE, d'ailleurs. Un certain nombre d'informations. Ça nous vient là aussi de la réglementation sur les risques biologiques. Vous retrouverez ça dans le support. Le protocole sanitaire, ça vous parle ? C'est quoi ce protocole sanitaire que le gouvernement nous propose très régulièrement ? À quoi ça sert ? Oui, c'est une question, Madame Dunant. On est censé suivre les préconisations. Alors, je vais te poser une question un peu plus précise, un peu plus pointue. Est-ce qu'il a une valeur juridique, ce protocole ? Qui l'édicte ? Oui, voilà. Est-ce qu'il est opposable ? Vous voyez, tout de suite, réflexe. Est-ce qu'il est opposable et à qui, en fait ? Alors, à l'employeur, oui, mais par qui ? C'est quoi la valeur juridique de ce truc, en fait ? C'est où ? C'est qui qui fait ça ? C'est qui qui nous fait ça, déjà ? Qui nous fait ça ? On va se poser la question comme ça. Qui nous le fait ? Qui nous le propose ? Le gouvernement. Le gouvernement. Le ministère du Travail, plus précisément, parce que le gouvernement s'élarge. Donc, un ministre, il a quoi comme pouvoir ? Un pouvoir réglementaire. En fait, il a... Ce n'est pas un décret, on est d'accord ? Ça a la valeur d'une... Ça a la valeur d'une... Ça a la valeur d'une circulaire ? C'est un protocole. Ouais, mais... Un protocole... Une circulaire, ça vaut quoi en droit ? Pas grand-chose. Ça ne vaut rien devant un juge. Rien devant un juge. Alors, en revanche, ça ne vaut rien juridiquement. Maintenant, le juge, pour apprécier notamment le bon respect de l'obligation de sécurité, vous avez vis-à-vis de vos salariés une obligation de quasi-résultat, vous devez agir en bon parent de famille vis-à-vis de vos salariés. C'est vraiment l'approche. Moi, je suis juge. Je vais aller chercher quoi ? Je vais aller chercher toute la littérature que j'ai à disposition pour pouvoir apprécier si vous avez conjugué cette obligation correctement. Et j'ai quoi à ma disposition ? Moi, en tant que juge, j'ai un protocole sanitaire que le ministère du Travail propose et qui recense toutes les possibilités maximalistes, d'ailleurs, pour pouvoir protéger les salariés. Donc, même si ça n'a pas une valeur juridique directe, ça reste quand même un bon vecteur, pour vous, de conjugaison de l'obligation de sécurité. Donc, vous en servez, en fait. Il faut systématiquement s'en servir. La directrice du Travail qui est venu chez nous vérifiait que le protocole sanitaire a été respecté à la lettre et est allé dans les moindres détails qu'elle nous a derrière. Alors, pour l'inspectrice du Travail, en revanche, l'inspectrice du Travail, c'est le bras armé du ministre du Travail. Donc, l'inspectrice du Travail, elle, c'est sa doctrine, ce truc. Elle, elle, l'applique strictement. Et elle vient dire, moi, ce qu'il y a dans le protocole, je veux que vous l'appliquiez. Alors après, c'est l'inspectrice. L'inspectrice, elle est toujours confrontée à un truc derrière elle. C'est qu'elle n'a pas le dernier mot. S'il y a un problème, il y a un juge qui suit. Donc, elle, oui, va vous obliger à appliquer. Parce que pour elle, c'est ce qu'il faut appliquer. Et dans les moindres détails, et je suis d'accord, parfois, si vous avez été obligé d'appliquer le protocole sanitaire à la lettre, vous n'avez pas dû rigoler. Comme quoi, ça arrive, les visites d'inspection du Travail qui vous obligent au protocole sanitaire. Vous entendez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est arrivé et c'est arrivé ici. En revanche, il faut aussi parfois, quand vous avez ces visites, ne pas oublier, alors sans le dire à l'inspectrice qui pourrait mal le prendre, mais que, bon, si jamais il y a derrière quelque chose qui dérape et qui nous emmène plus loin, ce n'est pas le protocole qui aura le dernier mot. Sous la réserve, bien évidemment, que vous ayez toujours approché la mise en sécurité de vos salariés comme étant votre priorité numéro un. Et ce protocole vous aide à ça. Donc, il faut quand même l'appliquer. Mais comme ce protocole, il ne cesse de changer de jour en jour. Et là, vous avez dans le support une version qui a été ajustée. Alors, on a une version applicable au 1er septembre. On a eu une nouvelle version au 10 septembre. On a eu une nouvelle version au 17 septembre. En gros, on a ça trois fois par mois. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est aller voir le protocole sanitaire. Et à chaque fois qu'il se passe un truc dans l'environnement du Covid, le protocole sanitaire l'intègre. Et vous décline, vous conjugue la façon dont le ministre du Travail imagine qu'il faut le déployer. C'est juste pour vous un support. Après, vous pouvez prendre un peu de champ. Et notamment, là, on a bien évidemment toute la mise en œuvre du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale selon les préconisations du ministère, dans les yeux du ministre. Alors, bien évidemment, comme à la manœuvre de la loi, aujourd'hui, toutes les lois qui sont prises, et vous le savez, elles passent vaguement devant le Parlement. Mais vous savez que le Parlement a habilité le gouvernement à légiférer en urgence par le prisme d'ordonnance et de décret dans le cadre de la crise sanitaire. Ce qui signifie qu'en fait, celui qui fait la loi aujourd'hui, c'est le ministre du Travail, en vrai, pour l'instant, dans ce contexte dégradé. Le passage devant le législateur et le pouvoir législatif, il a été... Mais on est dans une situation d'état d'urgence qui nous était jamais arrivé. C'est la première fois qu'on vit ça. Et là, vous voyez, en fait, que tout le pouvoir exécutif a vraiment pris le pouvoir très largement. Alors, on va prier pour que ça s'arrête, parce qu'il faut aussi, à un moment, qu'on revienne à l'équilibre dans l'exercice de nos pouvoirs. Mais en fait, aujourd'hui, vous avez le pouvoir législatif qui n'existe plus, l'exécutif qui est très puissant, et en face, vous avez le pouvoir judiciaire. Donc, on a quand même les juges qui surveillent que le gouvernement ne fait pas n'importe quoi, ne fasse pas n'importe quoi. Et justement, cet état d'urgence sanitaire, actuellement, parce que... 15 novembre. C'est bien ça, c'est la même date. Pour l'instant. On est d'accord. Oui, mais bon, ça fait deux ans. On est en état d'urgence sanitaire depuis... Alors, on avait eu une petite accalmie l'année dernière entre le mois de juin et le mois d'octobre, et puis on a rebasculé dans l'état d'urgence sanitaire au 1er novembre, et on n'en est plus sorti depuis, en fait. Là, il semblerait que le 15 novembre, ça puisse cesser, mais... Ça suit. Bon, donc, autorisation d'absence pour se faire vacciner. Changement d'affectation d'un salarié, entre guillemets, récalcitrant à la présentation de son pass. Placement en télétravail de ce salarié et récalcitrant sont autant d'hypothèses qui sont aujourd'hui imaginées visées par le protocole sanitaire. Voilà. Donc, je vous laisse aller le découvrir, bien évidemment, en lien avec... Pardon ? Non, pardon. J'ai cru que vous me parliez. Je vous laisse aller voir, et du coup, le support ne déroule plus. Je ne sais pas pourquoi, parfois, ça bloque. Vous avez des questions là-dessus ? Non ? Ça bloque toujours ? On a un petit problème de... Ouais, merci. Je ne sais pas ce qui se passe à chaque fois. Ah tiens, juste un petit point quand même qui va vous faire sourire ou pas. En cas de non-présentation d'un pass sanitaire par un représentant du personnel qui serait soumis à cette obligation, son contrat de travail est suspendu. En revanche, son mandat ne l'est pas. Ce qui signifie qu'il peut ne pas travailler, mais qu'il peut venir dans l'entreprise dans le cadre d'une réunion que vous avez organisée du CSE ou dans le cadre d'une délégation qu'il va poser pour exercer son mandat. C'est juste un truc... Alors ça, c'est habituel. Quand un salarié est en arrêt maladie et qu'il est représentant du personnel, il a déjà cette possibilité de pouvoir le faire. Ce n'est pas nouveau. C'est lié au fait que le contrat de travail suspendu n'entraîne pas nécessairement la suspension du mandat. c'est un peu particulier. Je le redis parce que c'est toujours un peu particulier. Alors plus de minimum de télétravail depuis le nouveau protocole sanitaire. Bon, alors sachant qu'à la réunion, il n'y a jamais vraiment eu de minimum, je crois que... Non, mais officiellement toujours en état d'urgence sanitaire. Donc, à ce titre là, trois jours recommandés. Comment que ça soit demain soir. En tout cas, aujourd'hui, dans le protocole national, on ne l'a plus. Donc bon, mais en même temps même, vous n'avez jamais trop respecté... Dans le protocole non, mais dans les mesures de la préfecture, les événements conviviaux professionnels sont toujours... Alors attention. Oui, bien sûr. Vous, la particularité des départements d'outre-mer, c'est que les préfets sont autorisés à prendre des mesures locales. Donc, votre partition à vous, c'est principalement ce que fait le préfet. Donc, il faut suivre à la lettre. Et ensuite, subsidiairement, ce qui se passe sur le plan national. Sachant que le protocole sanitaire, de toute façon, reste toujours un indicateur. C'est plutôt ce qui se passe au niveau de la préfecture qu'il faut suivre. Mais ce que je peux dire, moi, de ce que je vois ici à La Réunion depuis le début de la crise, c'est que le télétravail a été utilisé, mais peut-être pas dans les mêmes proportions, et vous m'arrêtez si je me trompe, que ce qui s'est déployé en France métropolitaine, je crois. Mais voilà, après, il n'y avait peut-être pas le même besoin, puisque l'épidémie a pas résonné de la même façon au même moment. Et pour le coup, les mesures locales, les situations locales sont à prendre en considération. Je continue et rapidement, très rapidement pour la suite. Alors, du côté de l'activité partielle, juste vous donner un chiffre. Au mois d'avril 2020, 9 millions de Français étaient en activité partielle. Au mois de juillet 2021, alors c'est la dernière stade qu'on a, 550 000 pour vous donner... Voilà, donc ça y est, c'est fini, on est sortis. Et pour vous faire sourire, l'État a diffusé sur son QR, question-réponse de l'activité partielle, une petite note qui propose aux entreprises volontaires de rembourser, si elles le souhaitent, l'activité partielle qu'elles ont perçue. Je ne plaisante pas, c'est vraiment dans le QR, vous l'avez à l'écran, et les entreprises qui souhaiteraient volontairement rembourser ce qu'elles ont perçue peuvent le faire. Et on vous donne même les adresses internet, les adresses mail pour pouvoir rembourser. C'est ça, c'est exactement l'approche, tant vis-à-vis de l'État que vis-à-vis de l'assurance chômage, puisque vous savez qu'il y avait deux fournisseurs au titre de l'activité partielle, c'est l'État et l'UNEDIC. Alors, ça m'a fait sourire parce que l'approche, le réflexe initial, c'est de sourire en disant c'est sérieux. Et en fait, en réfléchissant, on se dit, bah oui, il y a peut-être certaines entreprises qui ont pris l'activité partielle, mais qui n'en avaient pas réellement besoin, parce qu'elles ont très bien passé le cap sans, et qui aujourd'hui pourraient, être dans un esprit de fraternité, restituer ce qu'elles n'ont pas eu et utiliser, parce qu'il n'y a peut-être pas eu de contrôle particulier. Voilà. Bon, je ne sais pas, c'était juste pour vous faire un peu sourire, mais je ne sais pas si ça fait vraiment sourire. Sandrine, non, ils sont fous. OK. Je ne sais même pas de quoi je parle. C'est ça, je te connais. Non, tu te dis, je regarde ce qui se passe dans ma salle et je m'adapte. Le climat et le CSE, Comité social et économie, je ne sais pas si vous avez vu passer cette loi climat et résilience, vous avez dû l'avoir passée. Non ? Si vous ne l'avez pas vu passer, vous allez l'avoir repassée. C'est une loi du 22 août, donc elle est récente. Et simplement, elle a un impact pour nous, entreprise, c'est qu'elle va faire entrer notre comité social et économique dans un environnement, excusez-moi du terme, qu'il ne maîtrisait pas jusqu'à présent, qui est justement le milieu de l'environnement. Et donc, en fait, le CSE va déployer une expertise environnementale nouvelle. Ce qui signifie, un, qu'il va falloir les former à ça. Donc, dans les formations que nous allons délivrer à nos mandataires au CSE, on ajoute une composante environnementale. Donc, ça va forcément alourdir la formation. Et donc, si ça alourdit la formation, ça en alourdit le coût, étant précisé que ce coût, en général, c'est vous qui le supportez, de première part. De deuxième part, ça va alourdir le processus d'information consultation. Puisque tous les projets que vous allez porter vont devoir également intégrer une composante environnementale, c'est-à-dire le projet que j'envisage de déployer dans l'entreprise, a-t-il une conséquence, une ou des conséquences environnementales ? Si oui, je dois les mettre en visibilité et je dois donc permettre au CSE de rendre un avis, y compris sur ces conséquences environnementales. D'où la nécessité de les former et la nécessité pour vous de faire ressortir systématiquement aujourd'hui les conséquences environnementales d'un projet que vous présentez à la consultation du comité social et économique. La BDES, base de données économiques et sociales, dont vous savez qu'elle est l'appui à l'information du CSE pour tout ce qui se passe dans l'entreprise, et la garantie de ce que vos consultations récurrentes soient inattaquables, orientation stratégique, situation économique et financière et politique sociale, la BDES devient la BDESE, base de données sociales, économiques et environnementales. Donc, ça veut dire qu'il va falloir dans notre base de données intégrer un volet environnemental. Alors, peut-être un chapitre nouveau où il va falloir glisser toutes les informations liées à cette nouvelle composante. Pour le moment, je n'ai pas exactement le détail et la façon dont ça va se conjuguer. On va voir et les spécialistes en BDES, peut-être Didier, je ne sais pas si tu fais ça chez le format. Voilà, on voit arriver ce truc-là. Alors, c'est très récent, pas de panique, il faut voir arriver la chose. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'aujourd'hui, systématiquement, quand vous allez consulter votre CSE, il va falloir réfléchir aux impacts environnementaux de tous les projets que vous lui soumettez. À défaut, on va synthétiser, c'est du délit d'entrave. Je prends le truc un peu de travers, mais c'est exactement ça. À défaut, c'est du délit d'entrave. Bien évidemment, dans tout cet environnement, il y a le CSE, mais il y a tout ce qui concerne la gestion prévisionnelle des employés des compétences, qui va aussi intégrer, si vous en faites, une modalité de négociation qui doit répondre aux enjeux de la transition écologique. Bref, vous voyez comment le climat et la résilience intègrent nos entreprises par le prisme du droit social. C'est une approche sociétale, c'est nouveau aussi. Je crois que, probablement, le Covid, il n'y a pas pour rien non plus. Mais voilà. Loi santé au travail. Il me reste cinq minutes et c'est probablement le dernier truc qu'il faut voir. Je peux déborder un peu ? Grosse loi également. Alors, je ne sais pas si vous travaillez, vous, le MEDEF, pour vous, les adhérents en proximité avec vos SST, les services de santé au travail, qui deviennent les services de santé et de prévention au travail. On ajoute un grand P dans l'approche et on a une loi du 2 août 2021 qui est vraiment une grosse loi. Pourquoi une grosse loi ? Parce que c'est la transcription d'un accord national interprofessionnel, dont le MEDEF est signataire d'ailleurs, du 9 décembre 2020 sur la santé au travail. Alors, ça tombe bien. 2021, la santé au travail, c'est un enjeu dont vous connaissez parfaitement les contours. Et la situation contemporaine est là tous les jours pour nous le rappeler. Donc, cette loi, elle résonne assez fortement, forcément. Et on se dit qu'il faut s'y pencher d'un peu plus près. Une très grosse loi avec une entrée en vigueur qui n'est pas immédiate, comme toutes ces grandes lois, qui va nécessiter des wagons de décrets d'application qu'on va attendre qui vont arriver et dont on sait que l'applicabilité directe pour nous sera plutôt en 2022. D'accord ? En revanche, ce qu'il faut retenir, c'est les principes directeurs de cette grande loi sur la santé au travail, avec quatre grands volets que je présente vraiment en synthèse, et il va falloir vous y intéresser de manière un peu plus approfondie. En partenariat, je vous y invite avec vos services de santé au travail. Peut-être même que les services de santé vont vous faire une présentation de cette loi par leur prisme, c'est-à-dire ce qu'ils sont aujourd'hui, demain, capables de vous apporter en lien avec cette loi. Peut-être que le MEDEF a aussi prévu de faire quelque chose. En tout cas, ça mériterait d'être fait. On va commencer cet après-midi. Magnifique. Avec les services sociaux du MEDEF qui interviennent en visio pendant le séminaire des mandataires. Bon. Sur la loi santé au travail. Donc, moi, j'enfonce des portes ouvertes, puisque vous l'avez déjà fait, quatre grands volets dans cette loi, si je synthétise. Un premier volet qui est le volet prévention. Forcément, on revient à l'obligation de sécurité dont vous êtes les garants, vous, dans vos entreprises. L'obligation de quasi-résultat, je le redis. Évitez que le risque ne se réalise. Et c'est toujours, vous, le mot d'ordre et ce qu'il faut suivre. Renforcer encore le contenu du document unique d'évaluation des risques. Donc, cette loi a travaillé sur le DUER, dont je vous rappelle qu'il existe en droit français depuis 2001. J'ai encore, alors c'était il y a deux ans, mais en 2019, j'ai été appelé dans le cadre de mon activité. Je suis aussi auditeur parfois. Et notamment, je fais des audits de reprise. Certaines entreprises veulent en racheter d'autres. Et donc, je vais visiter le futur candidat potentiel. Et il y a deux ans, j'ai fait un audit dans une boîte qui comptait plus de 200 salariés. Donc, il n'y avait pas de document unique d'évaluation des risques. Et en fait, quand j'ai interrogé les dirigeants et notamment les RH, en fait, ça ne leur parlait même pas. On était en 2019. Je me suis dit que je n'étais pas certain qu'il fallait racheter cette entreprise. Rien que ça, c'est-à-dire que pour moi, c'était un signe de document unique d'évaluation des risques. Je ne vous parle pas. Non, pas non. 2001. Donc, en 2003 ou 2004, vous ayez encore été. Mais voilà. Donc, évaluer les risques, c'est aussi vous garantir, vous, en cas de réalisation de ce risque. Parce qu'on ne peut pas tout empêcher de ce que vous aurez de la matière pour vous défendre. C'est hyper important. Les juges vous voient toujours arriver en tant qu'employeur comme celui ou celle qui porte le mauvais rôle. N'oubliez jamais ça. Qu'on soit au prud'homme ou au tribunal judiciaire, le pôle social, l'employeur a toujours le mauvais rôle. Et on va toujours vous dire que vous n'avez jamais fait assez. Donc, évaluer les risques, c'est le début de l'histoire. Avoir un document unique qui intègre tout ce qu'il doit intégrer, c'est le début de l'histoire. Et c'est vertueux. Protéger ses concitoyens et ses salariés contre la réalisation d'un risque, enfin, de la réalisation d'un risque, je trouve qu'il y a plutôt une approche positive et en tant que RH, vous êtes là pour ça. OK ? Donc, dans le document unique d'évaluation des risques, allez voir tout un tas de nouvelles dispositions qu'il va falloir intégrer dans la refonte de ce fameux DUR. Autre point, il va être dématérialisé. Parce que la loi vous oblige, à partir de maintenant, la 10e regarde, quand je dis dématérialisé, sa tête qui se tourne, il va falloir le conserver pendant 40 ans, dans toutes ses versions. Pourquoi 40 ans ? Oui, comme on le refait tous les ans. Pourquoi à votre avis ? Parce que s'il y a un problème dans 20 ans, avec un de mes salariés, même s'il est parti très loin, il va falloir qu'à un moment, je puisse aussi justifier que je suis comptable. Alors, il y a la prescription, il y a plein de choses. Même s'il a quitté l'entreprise. Oui, même s'il a quitté l'entreprise. Les maladies professionnelles qui peuvent se révéler 20 ans après, on connaît tout ça. Donc, la loi oblige désormais à conserver le DU pendant 40 ans. Et on va le dématérialiser. C'est-à-dire qu'à partir de 2023, juillet 2023, j'ai cette date en tête, le DUR ne sera plus seulement papier. Alors, vous pouvez le conserver, mais il va falloir trouver le support dématérialisé. Voilà. On crée un passeport prévention aussi dans le cadre de cette prévention sur les risques volets prévention. Le passeport prévention, c'est l'intégration dans un document, vous connaissez déjà le passeport formation peut-être dans vos entreprises, désormais on aura le passeport prévention qui va recenser toutes les formations à la sécurité que vous aurez délivré à vos collaborateurs, pour ceux qui sont concernés. Et ils vont avoir ce passeport qui sera transportable. On va pouvoir le transporter d'une structure à une autre. Ça va être la reprise depuis le passeport formation de toutes nos obligations, de toutes les formations que nous avons suivies en matière de sécurité au travail. Alors, dans le volet prévention, on a aussi l'intégration dans le code du travail de la nouvelle définition, je n'ai pas rentré dans plus de détails, mais sur le harcèlement sexuel. Donc, DUR au contenu complété avec un DU au cœur de la démarche de prévention à conserver pendant 40 ans et dont le dépôt sera dématérialisé. Alors, assez bizarrement, la loi a ajouté l'obligation de consulter le CSE sur le contenu du DUR. Et en fait, tout le monde a été étonné l'année dernière. La Cour de cassation a été appelée à trancher la question de savoir si le CSE devait être consulté préalablement à la mise en œuvre d'un DUR rénové. Et jusqu'à cet arrêt de la Cour de cassation, moi, je vous aurais dit, même pas vous poser la question, représentant du personnel, dans son rôle en matière de santé et de sécurité, bien évidemment qu'il faut le consulter. Et bien, figurez-vous que dans le code du travail, l'obligation de consulter le CSE sur le DUR n'existait pas. Elle n'y était pas corrigée. Et la Cour de cassation, qui a été appelée à trancher la question l'année dernière, avait dit, ah non, je ne vais pas l'inventer, je ne refais pas la loi. Moi, je suis juge. Donc, ça a été corrigé avec la loi santé au travail. La loi vient d'intégrer dans le code du travail l'obligation, désormais, de consulter sur le DUR et ses mises à jour. Deuxième volet de la loi, le suivi médical. Alors, dans le suivi médical, et c'est là que vous allez travailler en lien avec vos services de santé au travail, on a de nouvelles visites et des aménagements, en fait, à ce suivi médical qui sont opérés. Alors, on a ce qu'on appelle déjà un rendez-vous de liaison pour les longs arrêts de travail. Dès lors que vous allez avoir un salarié qui va être longtemps absent, avant même qu'il ne se manifeste pour reprendre, il va falloir... Alors, il va falloir... Vous aurez la faculté, et il pourra s'y opposer, s'il le souhaite, de fixer ce qu'on appelle un rendez-vous de liaison. Alors, le terme, c'est celui qui a été choisi par le législateur, c'est pas moi. Le rendez-vous de liaison, c'est de recevoir ce salarié au bout d'un certain temps. Alors, d'un certain temps, on attend le certain temps dans un décret d'application pour pouvoir examiner sa situation et, en gros, les probabilités qu'il a de reprendre ou pas. Ça veut dire les choses très clairement. Ce rendez-vous de liaison, le législateur nous dit qu'également, c'est un outil de prévention de la désinsertion professionnelle. On est en amont d'un examen de pré-reprise, je le précise, sachant qu'après le rendez-vous de liaison, on peut aussi imaginer la visite de pré-reprise. Alors, d'ailleurs, sur les visites de pré-reprise, qui ne sont pas des visites de reprise, nouveauté, le médecin du travail pourra s'auto-saisir d'une visite de pré-reprise. Ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, les visites de pré-reprise, c'est le salarié qui a la main dessus ou son médecin traitant. Vous, en tant qu'employeur, vous ne pouvez rien demander et le médecin du travail ne peut rien faire. C'est-à-dire que si le salarié ne va pas spontanément à la visite de pré-reprise ou en demande une, nous, on n'a pas la main. Désormais, le médecin du travail pourra s'auto-saisir. Ce qui signifie, en pratique, que si vous avez de bons rapports avec votre médecin du travail, dans des situations où, par exemple, le rendez-vous de liaison va montrer que la reprise va difficilement être envisageable, vous pouvez appeler votre médecin en lui disant j'ai vu monsieur ou madame en rendez-vous de liaison. Il semblerait que sa situation soit sensible. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, lui fixer une visite de pré-reprise ? Le salarié peut ne pas s'y rendre. Ce n'est pas une faute en pré-reprise. En revanche, en général, quand c'est le médecin du travail qui est à la manœuvre, le salarié a une approche beaucoup plus dans la validation et dans le fait d'obtempérer que si c'est vous qui lui fixez la visite. Donc, le médecin du travail va avoir ce pouvoir et je pense que, si vous cultivez de bons rapports avec elle ou avec lui, ça peut être intéressant. Aussi dans votre approche, vous, de la gestion de cette problématique, vous avez un nouvel outil qui sera la visite de pré-reprise dont vous aurez un accès beaucoup plus direct. On va avoir une visite de mi-carrière, donc pour tous les salariés de 43 à 45 ans. Rappelez-vous, à l'époque, on parlait du fait d'être senior à partir de 45 ans. Maintenant, on rajoute la visite de mi-carrière. Et donc, la visite de mi-carrière, c'est une visite qui va permettre d'évaluer l'adéquation entre le poste et l'état de santé et les risques, dit la loi, de désinsertion. Ils aiment le terme, manifestement, de désinsertion professionnelle pour le temps qui reste à courir. Donc, quand on dit mi-carrière à 43 ans ou 45 ans, si on compte qu'on a peut-être commencé à travailler à 25 ans, si on est qu'à la moitié, ça nous emmène bien vers 65, 70 et même plutôt 70 pour la fin de carrière. Ça collera parfaitement avec la future réforme des retraites qui nous attend probablement dès l'année prochaine. C'est-à-dire, cette visite de mi-carrière, elle est obligatoire à quelle année ? Alors, elle devra être réalisée dans la 45e année, mais elle pourra être réalisée, pour l'instant, dit la loi, à partir de 43 ans. On attend des décrets d'application. Pas de panique, c'est pour 2022. Là, ne vous faites pas mal au crâne. Regardez juste l'actualité. Rapprochez-vous de vos services de santé au travail pour tout ça aussi, puisqu'ils vont être là. Puis, j'imagine qu'ils vont aussi vous sensibiliser en direct, puisque c'est leur rôle. Ils vendent quelque chose aussi, quelque part. Les services de santé au travail sont des entreprises. Donc, s'ils veulent que le boulot soit fait correctement... Ça ne s'appliquerait pas aujourd'hui depuis 47 ans. Après, je ne sais pas s'il va falloir attraper le truc. Il n'y a pas de rétroactivité sans répondre. Peut-être que... Non, pour l'instant, je ne peux pas répondre. Je n'en sais rien. Je dirais oui, je me trompe. Je dirais non, je me trompe. Je ne sais pas. Mais à mon avis, si on a 55 ans, la mi-carrière, elle est déjà... Elle est déjà bien derrière. Mais bon, ça n'engage que moi. Possibilité également pour la médecine du travail de recourir à la télémédecine. Ça, c'est un truc qu'on a découvert un peu dans la violence avec le Covid. Mais alors, la télémédecine, c'est bien. Mais un médecin, pour moi, un médecin, c'est un clinicien. Et un clinicien, pour diagnostiquer, il a besoin d'avoir quelqu'un en face, de le toucher, de l'ausculter. La télémédecine, elle a une limite. C'est que... Alors, sauf à ce que vous soyez connecté du bas vers le haut et que vous ayez tout un tas d'appareils qui... Ça va venir. Dans 20 ans, on aura juste à enfiler un casque. Et on sera capable, à distance, de pouvoir vous dire... Et peut-être que ce sera même une machine qui vous le dira, et puis un médecin. C'est triste, mais c'est pas 20 ans. En tout cas, aujourd'hui, voilà. Donc, c'est bien pour, justement, peut-être, ces visites de préreprise. Donc, on ouvre la téléconsultation et la télémédecine à la médecine du travail. Voilà. Et puis, dans ce qu'on appelle le CPF de transition professionnelle, ça vous parle, ça ? Cette nouvelle forme de CPF, on supprime la condition d'ancienneté pour pouvoir y entrer, qui est une condition de deux ans d'ancienneté, je le rappelle, pour pouvoir entrer dans le CPF de transition professionnelle pour tous les salariés qui sont encore dans cette situation de risque de désinsertion professionnelle. Troisième volet, la formation santé et sécurité des élus du CSU. CSE et des référents harcèlement sexuel et santé, sécurité. Vous savez que dans nos CSE aujourd'hui, on a intégré le CHSCT et en intégrant le CHSCT, on a tout le volet santé, sécurité, hygiène, bien évidemment. Alors, c'est probablement l'aspect le plus vertueux du CSE, puisque quand c'est fait intelligemment, travailler de concert avec son CSE sur la prévention du risque professionnel, plutôt positif. C'est là où je vois le rôle le plus vertueux quand il n'est pas déviant. Parfois, malheureusement, ça peut dévier. Pour pouvoir permettre à nos élus de toujours être au meilleur niveau en la matière, en fait, la loi renforce leurs droits en matière de formation et notamment, quelle que soit la taille de l'entreprise, vous le savez, les élus de nos CSE ont droit à une formation santé-sécurité. Dans les entreprises qui ont une CSSCT, à partir de 50 salariés, seuls les membres de cette CSSCT bénéficient de cette formation. Elle est de trois jours et cinq jours en durée pour les entreprises d'au moins 300. À l'avenir, tous les élus du CSE, quelle que soit la taille de l'entreprise et qu'ils soient ou non membres de cette commission santé-sécurité et conditions de travail vont bénéficier d'une durée minimale de formation qui sera d'au moins cinq jours à l'occasion du premier mandat et en cas de renouvellement, au moins trois jours, quelle que soit la taille de l'entreprise et au moins cinq jours pour les élus de la CSSCT. En fait, vous voyez un élargissement et un renforcement de cette formation santé-sécurité et conditions de travail avec pour des premiers mandats élus, chez nos élus, une formation à cinq jours pour tout le monde. Et je vous rappelle que cette formation, c'est l'entreprise qui la finance, c'est pas le CSE, et elle maintient bien évidemment les rémunérations des salariés clients, je le précise. Donc, élargissement, c'est important de le savoir, à partir de l'année prochaine pour ces structures. Alors attention, pour les moins de 50, vous le savez, c'est un financement qui pourra être sollicité auprès de votre OPCO, puisque vous savez que les OPCO financent la formation professionnelle dans les structures de moins de 50 salariés. Cette formation santé-sécurité pour les élus du CSE pourra être financée par vos opérateurs de compétences. Voilà. Le référent santé-sécurité et le référent harcèlement dans le CSE suivront également la dite formation. Plus de monde, plus de temps, plus de contenu aussi probablement, puisque la loi est venue également renforcer les compétences. Ça vous fait rêver ? Et enfin, sans transition, quatrième volet. Alors, je ne rentre pas dans le détail. Là, pour le coup, c'est la cuisine de vos services de santé et de prévention au travail. C'est à l'intérieur que ça se joue. Vous savez qu'ils se sont beaucoup transformés, les SST, déjà depuis une dizaine d'années. Ça a renforcé, on a créé la pluridisciplinarité. On a aujourd'hui tout un tas d'acteurs dans ces services de santé au travail, d'acteurs potentiels. Après, chaque SST est arrivé ou n'est pas arrivé à faire ce qu'il voulait faire. Mais je crois qu'à La Réunion, ça fonctionne plutôt bien. On en a déjà parlé avec Sandrine. Et SST, ça marche bien ? En retour, vous avez… Qu'est-ce que tu veux faire ? Je ne sais pas. En tant que… Ça peut être long. Ça peut être long. Ils ont réussi à se doter justement d'infirmiers, de psychologues. Il n'y a pas l'application. Il n'y a pas l'application. De… Non ? Eh bien, c'est après-midi. Bon, OK. Allez, donc du coup… Et d'ailleurs, un des aspects de la loi qui n'a pas abordé, c'est justement le bouquet minimal de services obligateurs offerts par… C'est justement… Alors, c'est le quatrième volet et je n'ai pas le temps de le faire parce que ça, c'est le business des SST, mais à vous de voir avec eux, puisque bien évidemment, vous êtes partie prenante, le MEDEF. C'est justement comment à l'intérieur, avec cette nouvelle loi, ils vont devoir se renforcer pour pouvoir mieux vous servir. L'idée, c'est ça. C'est qu'on attend d'eux aujourd'hui qu'ils soient de véritables accompagnateurs, conseils en matière de santé au travail, de prévention du risque. On leur a rajouté le P. Donc, on va exiger des SST, qui deviennent également des préventeurs, qu'ils soient encore plus partie prenante dans vos entreprises. Vous allez… Alors, vous allez payer un service que vous payez déjà, mais peut-être encore un peu plus cher puisqu'ils vont devoir apporter plus de services, mais avec, en face, un niveau de qualité, en tout cas en théorie, qui va s'élever, en théorie. Après, vous me direz en pratique, je ne sais pas. L'intégration aussi des indépendants dans le SST, je ne sais pas. Alors, peut-être. Ça, tu vas être sous ton contrôle, mon cher Didier. C'est possible. Non, mais je te crois. Si tu le dis, c'est que tu le sais. Voilà pour cette loi santé au travail. Alors, le temps est compté désormais. Vraiment. Je regarde le grand ordinateur qui est Sandrine d'une en haut. C'est quoi le temps ? Vas-y, continue. Non, mais ouais, mais je continue, mais je peux aller jusqu'à midi, moi. Continuez, et puis quand on s'arrête, on s'arrête. S'il y a des questions. C'est sympa comme approche. Continuez, et quand on s'arrête, on s'arrête. Le boss, est-ce que ça vous parle ? Alors, là, on va faire un tout petit rétro-pédalage en paye. Faites de la paye un peu ici, forcément. Le boss, c'est votre nouvel ami. Tiens, les virements de paye. Le boss, c'est votre nouvel ami. Le bulletin officiel de la Sécurité sociale. Alors, pour ceux qui sont ici aussi un peu… C'est ça. Pour ceux qui font autre chose, c'est-à-dire de l'administratif et du financier, eux connaissent depuis toujours le BOFIP, bulletin officiel des finances publiques. C'est la version fiscale. Et le BOFIP, même moi qui suis un travailliste, un socialiste, je ne sais pas comment on dit, mais… Ben oui, faire du droit social, c'est… Oui, oui, ben oui. C'est pratiquer le droit social. Non, mais je suis volontairement toujours un peu dans la… Le boss, on ne connaissait pas, nous. On avait le BOFIP. Mais on s'est dit que comme le BOFIP marchait bien côté fiscal, ce serait bien que ceux qui font du social, ils aient aussi une Bible. Ben, c'est notre Bible, le boss. Alors, notre Bible. C'est plutôt la Bible de la CGSS, de l'URSSAF, de l'ACOS, l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité sociale. Mais en revanche, ça nous aide, nous, pour faire de la paie. Pourquoi ? Parce que dans ce BOSS, on a agrégé toutes les règles, toute la doctrine, toute la jurisprudence opposables… Alors, Sandrine est partie, c'est dommage, elle aime bien ce terme. Opposable veut dire opposable à qui ? Ben, à l'URSSAF, à la CGSS. C'est-à-dire que l'URSSAF, quand elle nous contrôle, elle a sous la main son BOSS. Alors, sous la main, dans son ordinateur plutôt, puisque ça se présente sous une forme dématérialisée. Si vous cliquez sur le lien hypertexte que vous verrez en bas, vous allez arriver sur le BOSS et vous allez vous trouver dans un environnement assez agréable, j'avoue, parce que moi-même, je travaille avec le BOSS de plus en plus. Quand j'ai une question paye ou réglementation spécifique en matière de protection sociale complémentaire, je vais dans le BOSS et, en général, je trouve assez rapidement la réponse à ma question. Il est très bien structuré avec des grands chapitres qui sont assez visibles et à l'intérieur de chacun des chapitres, des points d'étude avec des illustrations, des exemples, et ça, c'est intéressant, et la lecture par l'administration d'une situation X ou Y. Ce qui signifie qu'en cas de contrôle, si vous vous appliquez ce que le BOSS préconise, vous n'aurez pas de souci. Et le BOSS, il a ceci d'agréable qu'on ne sera pas obligé d'aller chercher dans tout l'environnement possible et imaginable social pour retrouver une règle. On a toutes les règles et c'est la seule chose désormais qui sera opposable à l'administration dans le cadre d'un contrôle. C'est un vrai outil. Est-ce que le BOSS tient compte des dispositions spécifiques à l'outre-mer ? Bien sûr. Vous allez trouver notamment dans le BOSS un onglet sur tous les allégements spécifiques, tous les allégements ex l'odeum, un onglet particulier. Alors, pour l'outre-mer, social, j'entends. Le fiscal, après, le BOFIP, c'est encore autre chose. Mais pour tout ce qui est social, on va trouver ce que l'administration considère comme étant opposable, y compris avec les spécificités ultramarines. Absolument. Après, il a été créé au mois de mars, donc il est tout récent. C'est un petit bébé qui est en train de se densifier. Et on voit, avec le temps qui passe depuis le mois de mars, que le ministère apporte au gré du vent et au gré du temps des nouvelles dispositions. Et là, par exemple, je prends l'exemple sur la notion d'abus manifeste. Alors, on parle d'abus manifeste quand on parle de repas d'affaires. Ça vous parle, ça sûrement. Quand on a un métier de représentation, on a la possibilité d'emmener ses clients au restaurant. La question qui se pose, parce que vous savez que dans le cadre, contre l'URSSAF, un des premiers postes de vérification, c'est le poste frais professionnels. Pourquoi ? Parce qu'on sait que tout ce qui est frais professionnels, c'est soit pas dans le bulletin en général, soit si c'est sur le bulletin, c'est en bas de bulletin, c'est pas soumis à charge. Pour échapper aux charges, si on peut avoir une notion un peu extensive de cette notion de frais professionnels, on l'a. Typiquement, pour les repas, la question, c'est de se dire à partir de combien de repas dans une même semaine, on va considérer qu'on est dans un abus manifeste et moi, contrôleur, je suis susceptible de redresser. Susceptible ne veut pas dire que je vais redresser, puisque vous pouvez m'expliquer après que vos repas sont nécessaires à la bonne marche de votre entreprise. Aujourd'hui, le boss nous dit, c'est une mise à jour récente, qu'un repas par semaine et cinq repas par mois, on vous demandera rien. Je parle des métiers de représentation, bien évidemment. Tout le monde n'est pas... Donc, un repas par semaine ou cinq repas par mois, aucune difficulté. Au-delà, vous êtes susceptible d'être interrogé. Et quand vous avez cinq repas par semaine parce que vous emmenez des clients au restaurant tous les jours, il va falloir être pas mauvais. Je le précise. Mais pour des commerciaux qui ont ce rôle d'aller chercher des business, d'inviter des clients au restaurant tous les jours, pourquoi pas ? Il faut juste que vous m'expliquiez et que vous me démontriez que ces frais ont bien été engagés, non pas pour contourner la législation sur les cotisations de sécurité sociale, mais bien pour l'intérêt commercial de l'entreprise. Si vous êtes capable de faire ça, ça ne viendra pas vous chercher. En revanche, au-delà d'un repas par semaine, ce que vous dit le boss, c'est qu'il va falloir vous expliquer. C'est simplement la lecture qu'il faut en faire. Voilà. Donc, c'était aussi l'occasion pour moi de vous parler du boss. Il y a plein d'autres choses dans le boss, plein d'autres choses, notamment la DFS pour ceux qui la pratiquent, la déduction forfaitaire spécifique. Le boss nous annonçait un cataclysme au 1er janvier 2022. Pour ceux qui font de la paye et qui appliquent la déduction en question, vous voyez sûrement de quoi je parle. Pour ceux qui n'en font pas, oubliez ce que je suis en train de dire. Retenez que le boss nous donne un an de plus avant le cataclysme, en fait, l'évolution sur la déduction forfaitaire spécifique. C'est qu'on garde, enfin, on prend une année de répit sur la mise en œuvre de la DFS nouvelle formule, c'est-à-dire qu'on l'aura à partir du 1er janvier 2023. Et puis, comme à partir du mois de mai 2022, on ne sait pas trop ce qui va se passer, peut-être que tout ça sera aussi rangé aux oubliettes. Mais je ne suis pas voyant, donc je ne peux pas vous dire. L'assurance chômage, la saga de l'assurance chômage. Juste un tout petit mot pour vous dire que le gouvernement veut absolument que sa réforme entre en vigueur, bien évidemment, avant de rendre les clés ou de les reprendre, je n'en sais rien, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, la réforme qui a été pensée, ils la veulent absolument maintenant. Et notamment, il y a un truc qui vous impacte directement pour les entreprises qui font partie de ces sept secteurs d'activité, le bonus-malus-bonus sur la cotisation patronale d'assurance chômage. Alors, Didier regarde ça en se disant... Certaines structures qui sont référencées comme appartenant à l'un de ces sept secteurs, et notamment, je pense à Citar, Madame Rau, les produits à base de tabac, si vous êtes dans un de ces sept secteurs, vous allez, à partir de maintenant, être surveillés dans le nombre de sorties de collaborateurs de vos effectifs, nombre de sorties qui vont ensuite pointer à Pôle emploi. Et on va dire que plus vous avez un turnover fort par rapport à la moyenne de votre secteur, moins vous serez bon élève, et plus vous allez payer de cotisations d'assurance chômage. C'est ce qu'on appelle un malus. En revanche, si vous avez un turnover qui est meilleur, c'est-à-dire moins élevé, que celui de la moyenne de votre secteur, alors vous serez un bon élève, et on vous appliquera un bonus, et vous paierez moins de cotisations patronales d'assurance chômage. Toutes les entreprises, bien évidemment, ne sont pas concernées, mais on a quand même sept secteurs, ça fait du monde à aujourd'hui, et qui, à partir de l'année prochaine, donc on est sur un taux de séparation qui est calculé depuis le 1er juillet 2022, et donc on aura la visibilité à partir du 1er juillet 2023, vont voir leur cotisation patronale d'assurance chômage évoluer selon on leur appliquera un bonus ou selon on leur appliquera un malus. Donc, si vous êtes dans l'un de ces sept secteurs d'activité, je vous invite quand même à vous rencarder sur la situation, pour ne pas être prise au dépourvu quand la bise sera venue, c'est-à-dire l'année prochaine. Parce que sur un budget, quand on fait varier votre cotisation d'assurance chômage de 0,5 points, par exemple, dans le sens d'une inflexion, d'une régression, c'est pas mal, si par contre, c'est une augmentation, c'est moins bien. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous l'aviez en tête, ce truc, mais c'est dans les tuyaux depuis un petit moment, c'est 2019. Monsieur Elbez. C'est un calcul qui est fait sur une année et appliquable sur une année. Absolument. Ce n'est pas une évolution chaque mois. Non. C'est sur une année. Donc là, en fait, ceux qui sont dans ces secteurs-là, sont sous surveillance, je le dis, depuis le 1er juillet. Vous y êtes là. D'accord. Sous surveillance, c'est quoi la surveillance à votre avis ? Ça marche comment ? Très simple, ils vont pointer à Pôle emploi, DSN déjà. Donc, vous avez un événementiel qui montre une sortie. Et si la sortie est suivie d'une inscription à Pôle emploi dans les trois mois, boum, boum, boum. Et chaque sortie qui va pointer à Pôle emploi. Alors, hors le cas des démissions, je le précise quand même. Les ruptures conventionnelles rentrent. Ah oui, elles rentrent. Eh bien oui, les ruptures conventionnelles. En fait, pourquoi c'est faible ? Pour faire faire des économies à Pôle emploi. Et on considère que ces sept secteurs sont des secteurs fortement consommateurs sur le dos de l'assurance chômage. Donc, comme ils sont fortement consommateurs, on fait en sorte qu'ils consomment moins. Ce sont probablement des secteurs dans lesquels les courts contrats sont de mise. Donc, pour ne plus s'attaquer directement aux petits contrats, on s'attaque indirectement aux petits contrats en travaillant sur le taux de séparation. C'est une approche un peu moins directe, mais qui, au final, revient exactement à la même chose. Vous vous rappelez la taxation des contrats courts et tout ça ? Ça n'avait pas bonne presse. Ça n'a pas eu meilleure presse. En revanche, ce que je regrette, c'est que là-dessus, les partenaires sociaux dans le MEDEF n'aient pas réussi à trouver de voies d'entente. Et du coup, ont permis au gouvernement de s'approprier, parce que c'est ce qui s'est passé, de s'approprier la gestion du régime de l'assurance chômage, qui quand même, je le rappelle, historiquement était paritaire. Il est tombé dans l'escarcelle du gouvernement. Et je ne sais pas pour combien de temps aujourd'hui. Tiens, sans transition alors. Pour combien de temps le gouvernement va garder ça ? Est-ce que vous allez récupérer l'assurance chômage ? Moi, j'ai appris une chose à ma vie. Celui qui finance, c'est celui qui décide. L'UNEDIC étant déficitaire, qui a garanti la dette ? L'État. Donc, qui décide ? L'État. Cessons d'avoir des caisses déficitaires et gérées. Oui, mais en attendant, on va gérer là. Il y a quand même pas mal de choses qui échappent aujourd'hui aux partenaires sociaux. C'est ce qui m'attriste un peu parce que, finalement, on avait quand même un mode de gestion. Entre nous, oui. Il y a un autre élément que j'ai vu apparaître. C'est l'immensité de la data du gouvernement désormais. Il dispose d'une base de données très nominale. On savait qu'avec toute la dématérialisation… Est-ce qu'on imagine que Darumana a pratiquement tous les jours l'augmentation des cartes bleues ? C'est énorme. C'est qu'on vit dans ce monde-là. C'est réel. C'est la réalité. Et vous, en tant qu'entrepreneur, vous êtes vraiment… Ils ont une petite loupe. On appuie sur un bouton, on regarde. La DSN, ça a été un… En plus, c'est en temps réel. C'est fabuleux. Une DSN événementielle, en temps réel, ça glisse. C'est pour ça qu'on ne peut plus frauder. C'est difficile. C'est fini ? Juste en deux mots, la PEPA qui revient. Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Elle revient en version 3. Elle n'est plus exceptionnelle. Trois fois, ça commence à être… Mais disons qu'elle est là. Et qu'elle est là jusqu'au 31 mars 2022, avec une ouverture assez large. Je rappelle qu'elle ne substitue pas les augmentations. Après, chacun fait ce qu'il veut chez soi. Mais en tout cas, de manière visible, n'écrivez pas dans un accord ENAO que vous faites de la PEPA parce que vous ne faites pas d'augmentation. Par exemple, ne l'écrivez pas. C'est interdit. Après, que vous fassiez de la PEPA dans votre ENAO et que ce soit dans le protocole, pourquoi pas ? Mais juste, ne venez pas dire, cette année, on supprime le 13e mois, on va mettre la PEPA à la place, par exemple. Aussi. En revanche, on a jusqu'à 2 000 € entre les mains, notamment pour les entreprises. Alors, vous allez me dire 2 000 €. Qui peut donner 2 000 € ? Oui. Mais en théorie, vous avez jusqu'à 2 000 € entre les mains pour les entreprises de moins de 50 salariés, sans condition, sans condition, et pour celles de plus de 50 à la condition d'avoir un accord d'intéressement. Alors, pas forcément qu'ils produisent, mais d'avoir un accord d'intéressement ou d'avoir un accord, ou de tenter de négocier sur les conditions de travail de ce qu'on appelle, si vous en êtes, les travailleurs de la seconde ligne pendant le Covid. Est-ce que ça vous parle, ça ? On prend l'exemple d'un supermarché ou d'un aéroport. Il a bien fallu continuer à travailler même pendant le confinement. Et donc, on a exposé certains de nos salariés, ces fameux travailleurs de la deuxième ligne, la première ligne étant constituée par les professionnels de santé. On peut aujourd'hui avoir une approche en termes de récompense. Et donc, de fait, si on travaille sur le statut de ces salariés de la deuxième ligne, on peut aussi mettre en place une BEPA, qui n'est pas réservée qu'aux travailleurs de la deuxième ligne. Je précise. C'est juste que c'est une porte d'entrée. Bon, il suffit d'avoir un accord d'intéressement, sinon ça marche très bien aussi. Sans condition, jusqu'à 1000 euros, quel que soit l'effectif de l'entreprise. Donc, si vous envisagez un petit bout de quelque chose cette année, vous pouvez envisager un petit bout de PEPA ou un gros bout. Je rappelle qu'elle n'est soumise à rien du tout, ni à charge, ni à impôts. Elle a quand même une approche bénéfique. Et je vous ai mis trois arrêts jurisprudence intéressants qui me paraissaient, mais que je n'ai pas le temps de présenter. N'est-ce pas, Sandrine ? Le premier, sur les temps de pause et le fait de se poser une question existentielle, est-ce que le fait d'avoir son téléphone professionnel avec soi pendant sa pause transforme la pause en temps de travail effectif ou pas ? Très grosse question. Non, mais parce que être joignable à tout moment ne veut pas dire que je vais être joint à tout moment. La pause, normalement, c'est stop. Je peux vaquer à mes occupations personnelles. Oui, mais si j'ai mon téléphone, est-ce que... Vous allez éteindre ? Non. On me demande... Tiens, d'ailleurs, il ne faut pas que je regarde. On me demande si l'employeur me dit tu gardes ton téléphone avec toi. S'il y a une urgence, je dois pouvoir te joindre. Tu as une machine hypersensible sur laquelle tu es affecté et qui peut bugger et qui nécessite que tu reviennes si jamais je t'appelle. Ça peut ne pas arriver. Professionnel de santé, pendant ta pause, tu es au déchoquage. S'il y a quelqu'un qui arrive au déchoquage, je suis susceptible de t'appeler. Oui, tu es en pause, mais... En fait, il y a un enjeu quand même très fort parce que si c'est de la pause, ce n'est pas du temps de travail effectif. Si ce n'est pas de la pause et que ça devient du temps de travail effectif, on paye, on paye. Et donc, nos 35 heures, tout ça, en fait, on décale d'autant. Il y a un enjeu, heures supplémentaires, il y a plein de choses. Et puis, il y a un enjeu de sécurité au travail. Alors, à votre avis ? C'est pas de la streinte. Ce n'est pas de la streinte. Oui, je sais. Non, mais c'est bien de faire un peu de teasing quand même. Alors, ça n'est pas du temps de travail effectif. Sauf si, et c'est là où il faut aller plus loin, le salarié arrive à démontrer qu'en effet, il a été, pendant ses pauses, systématiquement rappelé. Le seul fait de donner un téléphone pendant le temps de pause, ou d'exiger plutôt que son salarié garde le téléphone professionnel pendant le temps de pause, n'est pas exclusif du fait que la pause soit bien respectée. C'est ce qui va se passer pendant la pause qui va compter, en fait. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Si vous êtes rappelé sans cesse pendant la pause, et si le salarié peut démontrer que ce n'est plus de la pause, et donc on a un problème. En revanche, on peut très bien être muni de son téléphone parce qu'on a une fonction, alors bien évidemment, tout le monde n'est pas éligible, mais on a une fonction telle qu'elle est sensible et qu'elle nécessite, qu'à première demande, on vous rappelle. En termes de fréquence, ça n'arrive pas souvent, mais si ça arrive, il faut revenir. C'est ça le... Oui. Dans le métier sensible, on voit ça par une astreinte. Oui, mais ça... Alors, ok, ça c'est une question... Certains métiers... C'est une question d'argent, mais c'est parce que du coup, on dit, mais est-ce qu'on peut mettre de l'astreinte pendant la pause ? En fait, la pause, il y a un enjeu qui est double. Il y a un enjeu financier, bien sûr. Il y a un enjeu de sécurité au travail. Quand on prend 20 minutes de pause tous les 6 heures, l'idée, c'est aussi de se reposer. C'est l'ordre public. C'est de respirer. C'est physiologiquement d'avoir un temps pendant lequel je respire. Il y a un enjeu de sécurité. Donc, il y a d'autres enjeux que le simple enjeu financier. Il est important et on peut le couvrir par l'astreinte. Là, tu mets un niveau supplémentaire de présentation du dispositif en disant, c'est de l'astreinte. Tu es susceptible d'être rappelé. Et si tu es rappelé, bien évidemment, ça devient du temps de travail effectif. Alors, je précise que si le téléphone, même sans astreinte, sonne pendant une pause et que vous rapatriez le salarié, il n'y a plus de pause. Ça redevient du temps de travail. Mais il y a des enjeux forts. Il y a des enjeux financiers. Multiplié par un nombre de salariés, multiplié par un... Ok, j'ai fini. Non, mais j'ai fini. Vous pourrez poser votre question. Oui, parce que Sandrine veut qu'on s'arrête. Juste faites attention à vos temps partiels au-delà de 35 heures. Jamais un temps partiel, si vous en avez, ne fait 35 heures par semaine. Même une fois. Si vous le faites, vous prenez le risque que la totalité du contrat soit requalifiée. Je ne sais pas où je suis. Je ne sais plus où est le micro. Il est là. Soit requalifié en contrat de travail à temps plein. C'est hyper important. Là, vous avez un arrêt très récent qui a été largement publié, puisqu'il est FSB. Donc, ça veut dire que la Cour de cassation veut en faire une bonne publicité. Sauf si vous avez ce qu'on appelle des avenants complémentaires dans votre convention collective. Il y a des spécificités très particulières. Le temps partiel, c'est vraiment sensible. Réflexe numéro 1. Allez voir ce que la convention collective propose puisque c'est la convention collective qui traite du temps partiel et de toutes les exceptions au principe de l'intangibilité du temps, au principe des heures complémentaires dans la limite de 10 %, au principe de ce qu'on ne peut pas faire travailler de quelqu'un 35 heures par semaine. Là, vous avez une belle illustration. Un salarié qui, sur une seule semaine pendant toute l'exécution de son temps partiel, s'est vu faire... faire... Alors, il a fait 36 heures 75 sur une même semaine, là où il est normalement à 140 heures par mois. Une fois, il fait 36 heures 75. La totalité du contrat a été requalifiée par les juges en contrat de travail à temps plein. Je vous donne juste le... Donc, bien évidemment, ça n'arrive pas tous les jours, ça n'arrive pas tout le temps. C'est juste pour moi, l'occasion de vous dire, et pour la Cour de cassation, le temps partiel, c'est sensible. Il y a des règles très particulières qui sont hyper normées auxquelles je vous renvoie. Convention collective et puis, bien évidemment, la loi. Soyez hyper vigilants. Et le contenu de vos contrats de travail aussi. Le contrat de travail à temps partiel est forcément écrit et va intégrer justement toutes ces spécificités. Il y a une rigueur extrême à avoir du même ordre que ce que vous avez pour les contrats à durée déterminée. Ça reste le temps partiel également du travail dit précaire juridiquement. Pour un juge, le temps partiel, c'est du travail précaire. Donc, s'il est précaire, moi, juge, je protège la partie faible au contrat et donc, le moindre grain de sable dans les rouages, je tranche. Mais je ne tranche pas dans votre sens. On est d'accord ? Voilà. Je vous remercie de votre attention. Dans un temps très limité, vous aurez le support. Moi, j'ai une question. Quelqu'un s'il veut une question. Non, elle ne veut pas. Qui, elle ne veut pas ? Si je viens de dire oui. Pas de questions ? Pas de questions ? Des questions ? Alors, on vous rend votre liberté. Merci à tous et à toutes d'avoir été présentes aujourd'hui. Merci, Olivier, pour ce panorama de l'actualité sociale. C'est tellement intéressant. Beaucoup de points d'interrogations. Et je vous souhaite une excellente journée. A bientôt. Merci. Merci. Merci également. Au revoir. Tu diffuses... Tu diffuses...